et bien bonjour à tous bonjour à tous nous sommes très heureux de vous accueillir de nouveau c'est la 11e de jumpsit alors bienvenue sur le jumpsit en direct sur twitch l'émission aéronautique préparée par l'équipe d'aéro buzz alors on est très content parce que c'est une émission vraiment spéciale aujourd'hui je pense que certains beaucoup d'entre vous sont déjà au courant on va parler du rafale tout au long de l'émission on est un super invité qui a fait le déplacement on va vous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas mais ça m'étonnerait dans quelques secondes tout d'abord on commence avec antoine qui est là sur le plateau alors je commence par frédéric les premiers ratés de l'émission frédéric lert un des piliers de la rédaction d'aéro buzz notre spécialiste aviation militaire notamment il a pris l'avion ce matin très tôt de bordeaux pour nous rejoindre très gros bilan carbone très gros bilan carbone pour moi je suis désolé 45 minutes de vol parce qu'autant en voiture 55 55 minutes et alors ça t'a fait quoi de prendre l'avion ce matin c'était une découverte pour moi oui non non c'est une journée qui a très bien commencé j'ai commencé par un 319 de dizijet pas de pub on a dit en plateau et puis ça s'est terminé par ta dacia et là j'étais un peu déçu quand même pas de pub on a dit par une voiture roumaine pardon donc de l'airbus à la dacia ça sera la thématique d'une prochaine émission antoine notre jeune pilote chroniqueur spécialiste des jeux vidéo en ligne aéronautique comment ça va antoine et bah super toi bah ça va merci et bah nickel super martin est à la régie derrière on le salue parce qu'il fait un super boulot pour le plateau et la réalisation alors à côte à ma gauche je sais pas comment c'est à l'image on ne le présente plus le capitaine jean guillaume martinez alias marty on est très heureux de t'accueillir et bien moi également je suis content d'être sur le jump site avec vous ben oui alors vraiment on est on est très touché de ta présence parce que t'as tout de suite répondu oui pour pour venir et c'est vraiment chouette voilà ça fait un moment qu'on voulait faire une spéciale rafale et ben on est très content que tu sois là on a plein de questions à te poser donc je vous avertis l'émission va durer trois quatre heures aujourd'hui restez avec nous on fera une pause pour le déjeuner ou pas ou pas alors comme d'habitude sur le sur le jump site on a on va parler on va faire le débrief des actualités on va faire le jump site avec 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 marty on va parler culture aéro point fixe avec frédéric tout autour du rafale alors tradition quand on commence l'émission c'est le chiffre de la semaine t'as pas le droit de répondre marty 2100 alors on vous a posé la question s'il ya des personnes déjà sur le chat qu'on trouvait 2100 alors antoine une idée ce que ça peut être aller un indice un lien avec l'émission j'aurais pu dire presque même un horaire 21h 2100 non on se rapproche ça pourrait être l'année de ta mort non peut-être à peu près dans la fourchette bon alors personne trouve un petit effort quand même c'est un rapport avec un horaire ça a été mon salaire une époque mais ça c'est terminé antoine enfin hdv ça vous parle heure de vol 2100 heures de vol mais de quoi de qui et de qui surtout et oui j'aurais dit marty et ben oui marty 2100 heures de vol sur rafale oui c'est pas terminé et oui sur rafale sur rafale c'est quand même impressionnant t'as vu le temps passé ou pas non absolument pas et puis il faut savoir qu'il y en a il y a certains pilotes dans l'armée de l'air et dans la marine qui approche des 3000 et qui peut-être même les ont dépassé sur rafale aussi que sur rafale d'accord donc 3000 heures de vol sur rafale certains comme mon allez le premier présentateur rafale cédric ruet ruth qui qui les a je pense allègrement dépassé et ben moi j'arrive tout doucement à mes 2100 je les ai dépassé mais il m'en reste quelques-unes à faire et au total tu as commencé sur mirage 2000 je crois alors oui au total tout vol militaire je ne prends que le militaire j'ai plus de 4000 et quelques et et sur mirage 2000 un peu plus de 1000 voilà donc sur chasseurs purs plus de 3000 ça te fait rêver fred un pognon de dingue disait je sais plus qui le bilan carbone c'est ça oui oui donc terrible nous avons déjà des questions sur le chat alors je mets mes lunettes spéciales chat 2100 heures de vol en combien d'années nous demande full glider très bonne question full glider donc si on prend les 2100 heures de vol c'est que du rafale et ce sera depuis 2009 donc en un peu moins de 13 ans voilà tu as la réponse full glider et n'hésite pas à poser d'autres questions si tu en as on apprécie merci de nous suivre une majorité de monoplace aussi peut-être dans les dans les 2100 alors non il ya une grosse majorité de bi place puisque j'appartenais à un escadron de combat bi place qui était le 1 91 qui s'est transformé en 1 4 gascogne et après les années de monoplace c'était surtout quand je suis arrivé à l'escadron de transformation rafale l'ETR pour faire de l'un de l'instruction donc être moniteur sur l'avion et le solo display rafale il faut savoir que pendant quatre ans on faisait beaucoup de petits vols qui durait 15 20 minutes en démonstration et donc ça pas été les années les plus on dire les plus fournis en heures puisque je faisais en moyenne 100 120 130 heures dans l'année lorsque j'étais pilote démo ou coach alors que dans un escadron de combat on touche les 180 180 heures on les touche vraiment où ça reste un objectif alors je les ai fait donc pour moi je les ai touchés et ça reste ça reste un objectif puisque la norme au temps est toujours à 180 heures par an en de ça on est sous entraîné au delà on coûte un peu trop cher mais avec les opérations extérieures etc on essaie de lisser ça sur l'année et au final c'est d'avoir au sein de l'escadron le même nombre d'heures de vol réparties sur tous les pilotes et donc avoir le même le même le même entraînement voilà d'accord alors on rappelle marty que tu étais pilote démonstrateur rafale 2016-2017 c'était la quatrième saison du rsd oui voilà on va en reparler évidemment dans l'émission on commence tout de suite en revanche par le débrief donc les actualités que nous avons retenu avec la rédaction c'est parti alors comme vous le savez on retient nous retenons quelques actualités de la semaine ou des jours passés on peut pas tous les aborder aujourd'hui évidemment des actualités qui ont été traités par la rédaction d'aéro buzz bah oui on commence par toi frédéric encore encore voilà tu as fait un article récemment alors c'est pas le rafale là sur robinson hélicoptère qui serait à vendre c'est incroyable oui oui c'est vrai ou pas ça reste une rumeur pour l'instant donc est ce que c'est une vraie rumeur ou une fausse rumeur on sait pas mais en tout cas c'est une rumeur qui circule robinson c'est quand même un c'est un monument de la de l'hélicoptère léger c'est une boîte qui a presque 50 ans qui a toujours été familiale qui a été fondée par franck franck donc le père de la fratrie de la et qui est passé dans les mains de courtes un de ses fils courtes qui était avocat à l'origine qui est passé dans les mains de courtes il ya une douzaine d'années le petit père courtes là maintenant il se fait vieux il va approcher des 70 ans son pitt riddle qui sont qui sont bras droit et responsable technique à peu près le même âge et donc il se murmure dans le landerneau que la boîte serait à vendre voilà alors c'est un avis aux amateurs un avis aux amateurs on a une idée du prix oui est ce que c'est une bonne idée je sais pas ça il ya une fourchette qui va de 200 millions à un milliard enfin ce que c'est la boîte qui vaut un milliard de dollars on sait pas trop il y a des actifs et puis il ya un gros passif quand même sur cette boîte c'est une société qui a construit jusqu'à 900 hélicoptères dans l'année il ya quand l'hélicoptère se portait bien il ya un très gros outil industriel en californie à torrance une usine qui a une capacité de production à peu près de 1000 appareils et puis à côté de ça il ya un marché quand même qui s'est un petit peu effondré aujourd'hui construisent 200 250 appareils par an ceci dit sont des appareils de grande valeur puisque c'est la turbine maintenant c'est du r66 donc ça vaut plus cher que le r22 du début du côté de l'actif aussi il ya un très gros marché de pièces et de maintenance puisqu'il ya plusieurs milliers d'hélicoptères qui tournent dans le monde et puis à le côté sombre de la de l'affaire c'est les nombreux procès qui ont qui ont poursuivi robinson pendant et qui continuent aujourd'hui de poursuivre avec les problèmes techniques liés aux les problèmes plutôt liés aux choix techniques qui ont été faits au niveau du rotor rotor bipale c'est compliqué parfois pour des gens peu expérimentés c'est compliqué suivant les conditions météo et là c'est pareil on est dans la rumeur mais enfin il se dit quand même que robinson traite traîne pas mal de casserole robinson si vous nous regardez oui donc à vendre mais pas n'importe qui courte courte si tu nous regardes oui oui non non c'est surtout la personne qui veut l'acheter qui doit avoir l'air insolide et avoir de bons rapports avec les avocats d'accord ça reste quand même des belles machines et puis ça reste une belle chanson aussi de simon et garfunkel il faut pas l'oublier c'est vrai mystère robinson bien sûr on la passera en fin d'émission si on a le temps de la retrouver je crois que tu voulais la chanter non non pas non bon antoine peut-être pareil on va éviter tu es trop jeune toi et puis surtout il fait beau j'aimerais éviter qu'il pleuve c'est vrai qu'il fait encore beau là en tout cas sur la région partout en france je pense je sais que vous nous regardez de partout donc petite question à propos toujours sur les hélicos j'ai lu marty si tu n'avais pas fait pilote de chasse ça n'aurait plus de faire pilote d'hélico j'ai toujours eu cette ce sentiment que je voulais faire un métier guerrier et si j'avais pu donc pilote de chasse en priorité puis pilote de tigre ça m'aurait plu donc pour mettre en oeuvre un avion un aéronef de combat ça c'est vraiment le servir la nation alors servir la nation dans ce sens c'est à dire partir en opération extérieure essayer de protéger ou comment dire faire valoir les 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 valeurs françaises et et voilà donc c'est c'est quelque chose qui m'aurait bien beauté bon après j'ai réussi à faire pilote de chasse tant que je peux conserver un marc 16 pour quelques temps encore je vais me battre pour tu es l'occasion de voler en tigre jamais non non jamais malheureusement j'ai eu lors de meeting l'occasion de m'asseoir à l'intérieur du tigre même porter le casque ah oui pour pouvoir manoeuvrer le canon etc c'était extrêmement intéressant voir l'ihs c'est l'interface home system qui pour deux aéronefs de la même époque on va dire sont bien différents ouais les écrans tactiles du rafale contre encore des interrupteurs etc sur sur le tigre dans certains cas peut-être que l'interrupteur est préférable aussi à l'écran tactile après la rusticité d'un hélicoptère de combat ça ça va aussi avec le fait de d'être efficace en combat par contre je crois je crois me souvenir que pour la place arrière du tigre il faut avoir trois jambes parce qu'il y a trois pédales il y a une pédale pour la radio il y a enfin il y a pas mal de il y a pas mal de trucs et il faut alors je ne suis pas monté en place arrière donc je ne veux pas répondre à cette question mais ok je sais pas oui c'est la place du chef de mission et effectivement il a il est au four et au moulin en permanence très compliqué comme poste on va apprendre plein alors voilà il faut juste qu'on rapproche un petit peu le micro de marty voilà voilà on va apprendre plein de choses dans cette émission plein de choses d'ailleurs alors le chat full glider nous dit on reparle on revient un petit peu sur la vente potentielle de robinson à titre de comparaison textron a acheté pipistrelle pour 218 millions de dollars oui c'est pour ça je parlais de 200 millions de dollars d'ailleurs mais pipistrelle c'est pas du tout la même dimension que robinson mais là la fourchette est énorme et effectivement ce qui ce qui fait peser le doute c'est c'est les ennuis potentiels du futur acheteur c'est le passif qu'on achète en achetant la boîte quoi ce qu'il y a dans les placards les voilà ça c'est compliqué on suivra ça mais oui juste un mot d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'on voit que ça bouge pas mal chez les hélicoptéristes américains puisque md helicopters a été revendu récemment md helicopters est passé de main en main toutes ces dernières années il était la sulfureuse stupéfiante lynn tilton pendant quelques années qui est qui a passé la qui a passé la main son fonds et a fait faillite qui d'autre en strom aussi est passé de main en main mais ça bouge dans l'industrie hélico là et dans le prêt-à-porter encore plus on en reparlera aussi oui c'est important oui oui alors on parlait antoine tu veux dire quelque chose non mais je regardais le chat justement il ya aussi franck mi qui dit pas la même dimension mais pipistrelle à des brevets qui peuvent voir qui peuvent valoir très cher à l'avenir c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça fera aussi l'objet d'une prochaine émission après le prêt-à-porter quand même oui on a dit qu'on parlait de rafale aujourd'hui alors alors on continue sur les actus bilan carbone tu as pris l'avion ce matin pour venir bordeaux alors dans les actus il ya quelques jours l'oaci donc l'organisation de l'aviation civile internationale lors de son assemblée générale c'était à montréal le 7 octobre avec ses états membres 193 états ils ont voté à l'unanimité pour un ciel décarboné en 2050 donc ça c'est une une actu importante à souligner dans jamesit pourquoi alors quand on a appris ça on n'a pas trop compris au début parce que l'industrie aéronautique s'était déjà engagée sur ses objectifs à travers l'iata donc la majeure partie du secteur mondial de l'aviation avait déjà cet objectif alors il faut comprendre en fait que le point de départ c'est l'accord de paris la cob 21 en 2015 car jusque là l'encadrement des émissions des transports aériens et maritimes il faut le préciser était exclu de l'accord de paris qui je le rappelle est censé limiter le réchauffement climatique à 1 degré 5 par rapport au niveau pré industriel je vais pas aller plus dans la technique c'est pas le but mais pour bien comprendre que l'iata donc avait engangé le pas il y a donc l'an passé pourquoi le transport aérien était un peu exclu de l'accord de paris ça a fait grincer des dents notamment du côté des des dentistes des dentistes voilà entre autres voilà pourquoi parce que jusque là l'encadrement donc enfin l'encadrement des des émissions du transport aérien était exclu de l'accord de paris en échange des engagements qui seraient pris par l'oaci ça devait ça devait se faire un an après l'accord de paris donc en 2016 donc ça a été un petit peu plus long donc ça a été voté cette année il faut rappeler que les émissions issus du transport aérien ne sont pas attribuables à des pays individuels alors je me permets de lire parce que c'est un petit peu technique et donc elles ne sont pas couvertes par les engagements nationaux pris dans le cadre de l'accord de paris pour le sur le climat en 2015 voilà en fait l'impact carbone est géré par l'organisme des nations unies qui s'est fait donc attendre quelques années pour voter alors pour certains c'est un c'est un c'est un espoir parce que s'il n'y avait pas un accord comme ça à l'unanimité ça serait les compagnies aériennes seraient face à de nombreuses restrictions elles estiment le coût à 1550 milliards de dollars d'investissement nécessaire pour répondre justement à cent à cet objectif de zéro carbone en 2050 voilà est ce que ça vous interpelle est ce que vous y croyez déjà ah non c'est vrai donc je sais pas comment faire voler des liners sans carbone sans émissions carbone ouais je sais pas qu'est ce que c'est la décarbonation moi c'est ça que je comprends pas qu'est ce qu'on appelle la décarbonation du ciel à partir de à partir de comment à partir de quand on commence à compter le carbone alors justement pour répondre à cette question j'avais prévu d'appeler thierry hubois un ami notre ingénieur de rédaction qui en ce moment en floride on pourrait peut-être essayer de le réveiller non on voulait le faire mais on va quand même on va lui épargner ça oui bah le ciel vert en fait c'est émission neutre c'est à dire que voilà c'est à dire qu'on pollue mais qu'on plante un arbre en même temps alors ça c'est la compensation voilà alors effectivement les écologistes dénoncent d'ailleurs le fait que et ça se fait déjà que les compagnes les transporteurs les compagnies aériennes misent beaucoup sur la compensation vous achetez un billet d'avion et vous payez 10 euros de plus sur votre billet d'avion et on va planter un armoire c'est ce qu'on appelle la compensation moi j'ai planté un arbre avant de partir de bordeaux ah oui oui c'est important je l'ai fait pour un bordeaux lyon tu as planté un armoire et c'était un arbuste un arbuste une petite fleur une petite fleur d'accord donc effectivement la compensation c'est un sujet mais pour clore donc cette actu voilà les compagnies aériennes estiment qu'il faut 1550 milliards de dollars d'investissement pour atteindre l'objectif zéro carbone en 2050 alors l'OACI et l'IATA se tournent justement vers les gouvernements pour les inciter encore plus à investir dans la propulsion verte alors ça il peut s'agir du SAF le carburant durable donc maintenant en france depuis le cette année il est imposé à minima entre 0 5 et 1% des nouvelles sur le chat ah il faut que je parle plus près du micro d'accord 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 on va s'habituer c'est tout nouveau c'est la deuxième émission on a ces micros on va parler comme ça voilà alors full glider merci full glider ça me fait une pause parce que moi je pars un peu dans tous les sens avec le zéro carbone Trump a tout à fait alors Trump a tout fait pour que l'accord de l'OSCI ne soit pas signé oui enfin maintenant il est signé voilà donc c'est quand même une bonne nouvelle c'est un petit peu d'optimiste mais c'est une actualité évidemment qu'on va suivre donc d'ailleurs 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 un des plus gros consommateurs de kérosène au monde c'est l'US Air Force voilà je disais ça comme ça en passant et Air Force One en particulier je sais pas mais le pentagone d'une manière générale et l'US Air Force en particulier oui très très gros consommateur je sais pas le chiffre en tête mais c'est énorme alors on va pas faire des raccourcis écologie mais là c'est une question qui me vient à l'esprit Marty un rafale ça consomme combien à l'heure à peu près c'est du en régime comment dire on va dire plutôt économique c'est du 3 tonnes 5 heures et est-ce que alors je pose la question à Marty et toi Fred on peut envisager du SAF dans un avion de chasse je ne sais pas techniquement c'est déjà qu'on détecte les avions au bruit au radar si en plus on les détecte à l'odeur ça va être compliqué bah oui effectivement parce que vous savez que le SAF peut être fait par exemple avec des huiles usagées des huiles de friture recyclées on peut faire du carburant alors il faut noter que le SAF permet de réduire de 80% les émissions de CO2 par rapport au kérosène classique mais voilà les capacités de production sont encore très très faibles ça coûte cher en 2019 c'était moins de 0,1% du kérosène classique en production le SAF mais Airbus et Boeing se sont engagés à ce que leurs avions puissent voler 100% SAF d'ici à 2030 voilà soit cinq ans avant que en théorie si Airbus tient ses promesses le premier avion 100% propulsé hydrogène puisse voir le jour et voler donc en 2035 est-ce que vous me suivez toujours bon c'est compliqué c'est compliqué je savais que cette actu elle serait voilà bon on reviendra en 2035 pour savoir si tout ça s'est fait bien sûr oui puis en 2050 pour voir si le ciel est propre en tout cas on peut quand même on peut quand même juste voilà noter que voilà il y'a après l'IATA l'OACI maintenant à 6 mai pour pour un ciel décarboné en 2050 évidemment nous serons là en direct sur twitch si ça s'appelle toujours twitch pour voir si c'est vrai pas le matin parce que j'ai le plombier qui passe mais l'après-midi oui oui et puis tu t'es levé tôt ce matin oui très dur on revient un petit peu en arrière mais c'est normal c'est un talk show on est en direct sur twitch donc on part dans tous les sens mais on va quand même tenter de restructurer l'émission qui c'est du direct rafale voilà pour le moment on parle pas du rafale c'est normal a priori les safs tournent les mêmes turbines que le kérosène donc pas de problème pour en mettre sur des avions de chasse peut-être adapter le système d'injection combustion c'est intéressant comme remarque de franck mi pourquoi pas c'est vrai que techniquement parlant enfin moi après je ne bosse pas pour d'assaut mais c'est vrai que quand on va déjà sur une voiture pour adapter passer au bioéthanol c'est qu'une histoire de reprogrammation on termine le débrief on a pris un peu de retard avec les créneaux de vol rétablis en europe et ça c'est toi antoine qui va nous en parler effectivement j'ai fait le tour un petit peu l'actualité je trouve ça c'est intéressant parce qu'on entendait parler avant le kovid et puis après on s'est dit qu'est ce que c'est devenu c'est quoi un créneau de vol et ben justement je vais venir un créneau de vol ou slot slot pas slot je t'expliquerai vas-y en gros c'est un créneau qu'un avion a ou qu'on lui on lui attribue en gros et qu'il doit respecter j'ai envie de dire de bêtises mais je crois que c'est moins 5 plus 15 à vérifier faudra je remettre dans les bouquins parce que ça change souvent en fonction des nouvelles réglementations ça va assez vite et en gros il a donc cette fenêtre horaire à respecter si jamais il ne peut pas respecter cette fenêtre horaire pour x ou y raison ben en gros il doit attendre un nouveau créneau et c'est pour ça que souvent on voit des avions où c'est peut-être déjà arrivé aussi en compagnie bon ben ça prend un peu de retard il change une pièce etc et puis au final on dit ben on repartira pas avant trois quarts d'heure parce que le prochain créneau qu'on a réussi à nous débloquer c'est dans trois quarts d'heure c'est pas rare voilà qu'un pilote annonce en cabine qu'ils sont en attente d'un créneau pour pouvoir repartir voilà c'est millimétré hein ouais parce que ben justement il y a 20 000 avions dans le ciel et surtout plus encore plus quand on est au départ de grosses plateformes type cdg etc ou comme ils appellent ça c'est une boîte à chaussures quoi donc faut que tout puisse passer au bon moment pour que pour que ça se passe correctement et que ben au niveau des créneaux de vol etc ça passe correctement dans le flux quoi parce que si on envoie tout le monde au même moment c'est comme dans les bouchons quoi et puis c'est avoir un créneau de vol sur certaines plateformes comme orly ou 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 isro des aéroports qui sont saturés c'est voilà les compagnies aériennes n'ont pas envie de les perdre non c'est clair ouais et c'est même parfois une guerre qu'on peut retrouver avec des compagnies low cost versus des compagnies classiques pour récupérer justement ces créneaux de vol quoi donc c'est vrai que c'est assez important donc donc voilà c'est arrivé le 6 octobre avec le c'est le parlement européen qui a qui a voté ça donc en gros comparé avant pour entrer dans les chiffres pourquoi déjà ils ont remis ça en place à votre avis on est à combien du pourcentage du trafic repris par rapport à avant le covid c'est à dire combien de pourcentage on est revenu par rapport au niveau de 2019 ouais c'est ça avant crise sanitaire j'ai une idée 2100 non c'est pas bon oui je me suis trompé de question 90% je dirais moins non bah en gros le euro contrôle a établi une fourchette ouais alors ils sont pas embêtés parce que la fourchette batte c'est 83% et la fourchette haute c'est 95% qui sait qui a raison donc voilà mais on se retrouve quand même dans cette fourchette là voilà donc le trafic a effectivement bien repris et donc du coup les compagnies doivent respecter les ont un pourcentage de respect de ces créneaux de vol avant le covid ils devaient respecter 80% de ces créneaux de vol bah les autres 20% c'est des imprévus comme je vous ai dit changement de pièce etc donc ils prennent du retard etc là vu que le trafic n'est pas revenu à 100% anormal ils doivent utiliser que 75% de ces créneaux l'huile 80 et ils ont mis des clauses suspensives de ces créneaux de vol plus précises enfin plus précises plus large c'est à dire qu'en cas de guerre comme ce qu'on peut voir justement avec l'ukraine on pourrait justement donc faire sauter ces créneaux de vol plus simplement ou en cas de nouvelle crise épidémiologique comme ce qu'on a pu avoir avec le covid ou ce genre de choses quoi alors on disait pendant le covid que des compagnies aériennes effectuaient des vols à vide pour maintenir justement leurs créneaux de vol c'est pas qu'on l'a dit c'est ça que c'est fait ça c'est vraiment fait parce que ça a été un peu aussi démenti alors peut-être qu'il ya il ya eu aussi le temps que tout soit uniformisé dans les pays je sais pas je sais qu'en tout cas personnellement quand j'ai repris à l'issue du covid un repris c'est à dire qu'on a eu trois mois les trois premiers mois là où on était confiné à l'issue il y avait clairement plus de créneaux ils l'avaient fait sauter donc ça devait être dans cette fourchette de trois mois où c'était encore un peu flou on attendait de savoir ce qui se passe ça me surprendrait pas que ça a été fait en tout cas pour pouvoir justement rentrer dans cette fenêtre de créneaux utilisés parce que justement après c'est peut-être été fait à dessin aussi pour faire passer des messages de la part des compagnies vers les autorités enfin on en reparlera dans la prochaine émission mais mais en tout cas en tout cas voilà ce qui est ce qui s'est décidé dans l'actualité donc c'est bon signe tout ça veut dire que le trafic reprend et que du coup on est déjà obligé de rebrider entre guillemets ou de on va dire de gérer ce trafic parce que il commence à retourner à la normale quoi bon signe je sais pas ça dépend du point de vue on verra aussi comment ça se passe en fin d'année où c'est aussi un pic de trafic pour pour les fêtes mais visiblement ça se présente bien bon donc ne perdez pas vos vos créneaux horaires les compagnies aériennes on en reparlera alors il ya eu le fred aussi qui intervient la louvre tanza avait clairement menacé de faire des vols à vide et avait donné le chiffre de vol à faire qui était de bah il n'y a pas le chiffre mais c'était justement pour maintenir ses créneaux ses créneaux de vol c'était sûrement au début de la crise en disant ouais c'était ça a dû se passer en début de crise parce que ça a été vite enfin au bout de trois mois ça a été régularisé cette histoire où il les avait dit on bah on les arrête temporairement quoi Antoine quand tu fais ta chronique moi j'aime bien toujours faire un clin d'oeil aussi à ton parcours tu es tu es jeune pilote de ligne tu es enfin diplômé voilà justement en école la gestion des créneaux tout ça comment c'est enfin moi là où j'ai fait ma formation on était basé à tous les nobles donc on était justement dans cette fameuse entre guillemets boîte à chaussures de paris et bah les créneaux nous on s'en mange souvent quoi donc donc voilà donc là c'était hyper pratique parce que moi j'ai fait toute ma formation sans créneaux entre guillemets j'ai eu un ou deux créneaux au slot mais eux pour le coup là ils ont repris et ça devient de plus en plus compliqué des fois juste sur parce qu'on a eu un retard pour faire le plan de l'avion on appelle ça faire un délai sur notre plan de vol en fait le créneau se déplace et on se retrouve à partir une heure après des fois on annule les vols en fait carrément parce que le temps de faire les retours la nuit sera tombée le terrain sera fermé donc du coup en fait il ya des fois où ça devient bloquant aussi bon après c'est la règle et donc du coup après on essaie d'aussi savoir que si les créneaux de vol peuvent être basés aussi sur les secteurs donc ben par exemple si on part au nord paris on va avoir des créneaux qui vont être plus contenuants parce qu'on va par exemple avoir l'espace de charles de gaulle alors que si on part c'est pas moi à blois ça va être plus simple de nous sortir du de cet espace là donc ça dépend aussi parfois pour essayer de de ruser ont changé de destination pour voir ce que ça pouvait donner très bien merci antoine on salue aussi tous ceux qui travaillent dans le contrôle aérien on aura certainement une émission dédiée à à ces métiers aussi prochainement n'est ce pas frère ils font un très très beau travail c'est pas un métier facile bon alors on parlait de ciel décarboné tout à l'heure donc voyez un peu l'enchaînement très logique de la rubrique débrief on va parler maintenant d'une patrouille électrique donc normalement martin doit envoyer des images c'était à royaan le 27 septembre 2022 c'est bien ça martin voilà 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 deux pipistrelles de vilis électro se sont retrouvés dans le sillage du prototype électro hybride cassio 1 de voltaéro voilà alors pour certains il s'agit de la première patrouille électrique de l'histoire de l'aviation alors comment ça s'est passé il faut savoir que royaan c'est un peu le port d'attache de voltaéro c'est là que jambotti et son équipe développe leur projet d'avion hybride électrique cassio et ce jour-là didier esten était aux commandes de l'avion il effectuait le 174e vol d'essai du cassio 1 et non loin de là olivier michaud et michel meslet deux instructeurs de l'aéroclub de royaan et de soulac lui ont proposé de le rejoindre donc en vol chacun avec un vilis et ils se sont retrouvés ben tous les trois en l'air donc c'est vrai que je crois que c'est jamais arrivé trois avions qui volent comme ça on patrouille trois avions électriques alors faut savoir qu'à royaan on exploite le vilis électro dans les aéroclubs ils sont loués à la fédération française d'aéronautique depuis huit mois plus de 300 heures de vol principalement en formation ab initio mais aussi en vol découverte vol de qualification pour les vols de découverte c'est des vols qui sont courts c'est vrai que c'est plutôt t'as volé toi déjà dans le Antoine non pas encore non par contre on avait le Fox W Alpha Bravo qui était basé justement à Toussus et en fait on l'entendait souvent tourner à la radio c'est le premier d'ailleurs et c'était ça qui nous avait surpris c'est qu'il est prêt à décoller mais les lits se trompent pas donc c'est la première chose qu'on s'était fait en remarque avec les instructeurs et tout c'est vrai que c'est puis ça avait un vrai couple au départ et on n'entend tourner qu'à la radio oui c'est clair et moi ça me donne une idée d'ailleurs la marche verte la patrouille marche verte qui volait avec les cap 10 cap 10 ou cap 20 ou cap 200 je sais plus combien accrocher les uns aux autres oui et bien ils pourraient mettre un avion batterie au milieu et puis passer les câbles et voilà on va laisser on va passer le message à Jean-Pierre Otelli bonjour Jean-Pierre voilà aux ingénieurs à Jean-Pierre qui nous regardent comme d'habitude bien sûr voilà pourquoi tu ris ? pardon Marty t'as déjà volé toi dans un avion ? jamais jamais non pas d'électrique pour le moment mais ça peut être intéressant effectivement le couple le silence ça peut ça peut donner de nouvelles sensations après je sais pas quel temps de vol maximum on peut faire 30 minutes pour moi sur le véhicule pour moi en tour de piste les autonomies sont encore relativement 30 minutes avec la sécurité derrière oui il y a une marge à rajouter effectivement là comme il l'emploie pour de l'instruction pour faire des tours de piste à proximité d'un terrain c'est pas mal oui pour l'école c'est quand même voilà on peut faire aussi un clin d'oeil à l'ULM voilà alors un clin d'oeil ça c'est le mien ça c'est celui de Fred tiens vas-y t'es en direct encore un ton clin d'oeil change d'oeil alors voilà Air Creation par exemple l'entreprise Ardèchoise est en train de terminer la mise au point d'un pendulaire électrique pareil les autonomies sont à peu près pareilles bon il y a des contraintes le poids des batteries pour le moment c'est du monoplace mais voilà c'est quand même très encourageant merci à Gilles Roy qui a couvert cette actualité et qui nous met une anecdote quand même intéressante enfin c'est même plus qu'une anecdote à Royan c'est là qu'a volé le Cricri MC15E c'était le tout petit avion la bi-place quadrimoteur même électrique de voltige dès 2010 ça fait déjà ça fait quand même déjà quelques années on le voyait voler j'avais fait des photos de cet avion en vol on avait eu droit à 2 minutes 30 pour faire les photos le temps qui décolle qu'on rassemble qu'on fasse les photos qui se reposent et c'était intéressant on a 2-3 commentaires il y a du monde sur le chat ouais ça parle beaucoup vas-y Antoine dis-nous alors monoplace enfin il est monoplace le Cricri qu'il disait justement oui pardon quadrimoteur monoplace ouais ouais c'est ça et ensuite on a Franckmé du coup il nous disait plus précisément Royan exploite un Vélis l'autre étant de passage il est resté quelques jours ou semaines sur place ouais donc pour le justement je pense juste pour le vol en patrouille ils ont profité pour proposer des baptêmes au pilote du CERA à Nouvelle-Équitaine donc j'ai j'ai un peu suivi le dossier 23 minutes de vol pour ma part pour un vol en Vélis voilà très bien du coup il faut recharger la batterie à chaque fois donc il fait un vol par jour non 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 il change la batterie il change la batterie donc dans ce principe c'est beaucoup plus efficace il vole pas mal quelques batteries dans le hangar ouais quelques je sais même pas une seule enfin je sais pas ça va très vite mais si quelqu'un sait le temps de débriefer le vol avec l'élève de repartir pour l'instructeur le changement de batterie est fait ça repart ça doit pas être si compliqué en plus je pense à changer pour le coup mais ça serait intéressant de savoir effectivement combien de batteries ou au moins une pour permettre à l'avion de repartir sans attendre une recharge voilà voilà et bien je pense qu'on a fait le tour du débrief merci Antoine merci Fred à la prochaine pour votre participation merci à tous de nous avoir regardé donc on se retrouve non pas tout de suite on a juste une décision sur la batterie justement non la batterie est fixe le chargeur est dans le hangar il faut grosso modo une minute de charge pour une minute de vol bon alors là un grand merci Franck May de nous éclairer en direct comme ça c'est super une heure de charge alors quelqu'un d'autre nous dit une heure de charge sur le vélice pour 45 minutes de vol voilà ouais à peu près bah merci à tous de vos de vos de vos participations est-ce que c'est pas dommage de pas avoir une batterie justement qu'on peut sortir et changer rapidement ça peut donner une évolution il l'aurait peut-être fait sur les voitures ouais si c'était si facile la voiture se repose pas à son point de départ enfin pour un avion école la voiture va d'un point A un point B l'avion école il va du A au A mais bon s'ils l'ont fait sur certaines voitures de sport justement de course ouais justement un peu rapidement ça peut donner une idée à suivre c'est sûr qu'on prenne c'est clair que le poids des batteries ça doit être costaud et Franck nous dit et quand il y avait les deux pour les baptêmes on alternait une qui charge et une qui vole voilà bon bah voilà pas mal et quelqu'un d'autre nous dit la zone aéro c'est lourd à changer ah oui il y a la main d'accord d'accord on reviendra évidemment sur l'électrique il y aura certainement une spéciale électrique sur Jumpseat on passe tout de suite justement sur le Jumpseat le rafale avec Marty générique alors voilà notre invité aujourd'hui c'est Marty merci encore d'être venu aujourd'hui avec plaisir de Saint-Dizier c'est enfin voilà c'est super on est vraiment content de t'avoir donc on va parler maintenant principalement du rafale jusqu'à la fin de l'émission Jean-Guillaume capitaine Jean-Guillaume Martinez pour ceux qui ne connaissent pas son prénom c'est Jean-Guillaume Martinez dit Marty tu as été donc pilote 4 démonstrateur du RSD 2016-2017 mais alors moi je voulais commencer comme ça il paraît que dès l'âge de 2-3 ans tu savais ce que tu voulais faire oui ça a commencé tôt mes parents qui m'ont transmis surtout mon père qui m'ont transmis cette fibre pour l'aviation militaire et j'ai souvenir qu'ils m'avaient filmé alors que j'étais tout petit en train de jouer avec une maquette d'avion et dire que je voulais être pilote de chasse alors c'était en super 8 vous avez peut-être oui vous avez connu ça les super 8 bien sûr peut-être pas j'ai entendu parler j'ai vu les vidéos de mes parents en tout cas en super 8 et donc ils ont cette vidéo ils me l'ont montré alors que j'étais tout jeune rentré dans l'armée de l'air et voilà donc depuis tout petit j'ai pu faire ça j'ai eu cette vocation qui s'est entretenue au fur et à mesure des années primaire collège lycée et quand j'ai appris qu'il fallait juste un bac pour pouvoir faire et présenter les EOPN donc les élèves officiers du personnel navigant j'avais la première clé pour pouvoir prétendre aux sélections avec ce bac donc voilà ça c'est intéressant toi tu as fait après le bac exactement t'as présenté alors mon seul objectif était de passer ce baccalauréat donc c'était un bac S option maths avec technologie industrielle et dès que j'ai eu cette clé en poche je suis allé voir mon bureau R-information maintenant ce sont des CIRFA qui peuvent monter un dossier à l'époque il fallait presque un an entre la dépose du dossier et l'appel à convocation pour passer les sélections à Bretigny et donc pendant une année je ne me voyais pas rester à la maison à ne rien faire ou me préparer juste dans l'éventualité de réussir et donc je suis parti en IUT à Montpellier pour assurer des arrières avoir un plan spare éventuel et donc quand les sélections sont passées donc ça dure 4 jours maintenant ça se fait du côté de Tours et bien première journée de tests psychotechniques et psychomoteurs réussies le reste des épreuves ont aussi été validées et chose qui ne se fait plus maintenant on avait 5 semaines de sélection en vol qui se passaient à Cognac sur simulateur et TB30 Epsilon donc maintenant après les sélections à Tours ils vont directement intégrer l'armée de l'air voilà donc ces sélections je n'avais jamais volé avant j'avais juste eu un baptême en DR400 et un petit Cap 10 du côté de Montpellier pour voir si la troisième dimension me plaisait et c'était le cas donc donc là tu avais 20 ans premier vol c'est à peu près ah oui ouais donc j'avais 18 en ayant passé mon bac quelques baptêmes de l'air et après attente de dossier ce qui fait que je ne suis pas rentré en deuxième année d'IUT puisque ces 5 semaines allaient créer une grosse rupture dans ma scolarité et j'avais négocié avec Montpellier le fait que je puisse réembrayer ma deuxième année un peu plus tard il l'avait accordé et comme ça a été validé aussi j'ai quitté l'IUT je suis parti directement dans l'armée les 5 semaines dont tu dis qu'elles ne se font plus aujourd'hui est-ce que c'est comparable à ce que fait toujours la marine sur les Cap 10 c'est-à-dire que c'est vraiment une progression pour voir comment l'élève enfin l'élève réagit à l'accumulation de connaissances qu'on lui demande et aux exigences de plus en plus fortes je ne sais pas trop quel est le contour de cette sélection marine sur Cap 10 quoi qu'il en soit nous c'était extrêmement progressif et c'était on nous transmet des briefings au sol les procédures etc temps normal que secours et ça commençait où la première mission c'était mettre en route le moteur de l'Epsilon et au fur et à mesure sur 7 missions puisqu'on avait 7 vols de sélection on avait un canevas d'objectifs et d'exercices à exécuter qu'il fallait donc forcément reproduire en vol alors c'était comme je le dis très progressif dans le sens où premier exercice il était démontré par l'instructeur ensuite cet exercice était accompagné avec l'instructeur et le pilote élève l'élève était en place avant dès le début en place avant de suite et à la fin il était testé en quelque sorte sur la troisième mission le troisième vol il fallait tu me fais une boucle par exemple et il fallait que ça corresponde au manuel donc dans ce sens on voyait quelle était la capacité du jeune à absorber ce qu'il avait dû apprendre et à le restituer surtout et sur ces 7 missions ce qui était un peu troublant mais quand on rentre dans l'armée on n'a pas l'habitude du coup il n'y avait pas de débriefing on finissait le vol on rentrait dans notre salle où tous les jeunes prétendants se retrouvaient et on ne savait pas si notre vol avait été plutôt bon ou mauvais ou comment se situer pour pouvoir corriger le vol suivant et donc ça c'était assez troublant et puis on n'arrivait pas à se comparer aux autres on ne savait même pas si ce qu'on avait produit comme technicité était correct ou pas donc on essayait d'avancer tout doucement et à la fin de ces 7 missions il y avait un conseil d'instruction qui déterminait si on était apte à poursuivre ou pas et peut-être même réorienter en tant que navigateur voilà donc je pense qu'on était une promo de 25 peut-être et quelques-uns n'ont malheureusement pas réussi et les 25 gars qui formaient ensuite une demi-promotion à l'entrée à l'école de l'air à Salon de Provence pour débuter nos classes voilà donc moi ça s'est passé entre les mois de novembre et décembre 97 et arrivé en janvier 98 pour faire la formation militaire de base formation officier puis les cours aéronautiques théoriques avant de retourner à Cognac pour pouvoir débuter l'école de pilotage de l'armée de l'air voilà donc maintenant les petits jeunes engagés pilotes passent leur ATPL au sein de l'école de l'air à Salon de Provence voilà donc la période de phase seule est beaucoup plus longue puisqu'il faut absorber presque qu'un an d'ATPL 14 scientifiques exactement et passer son brevet de planeur alors pas forcément pas forcément ça je ne suis pas sûr que pendant leur phase de cours au sol ils puissent tous passer leur brevet de planeur en tout cas ils ont une initiation aéronautique pour maintenir le boost la motivation si on rentre et qu'on ne fait que étudier et qu'on ne vole pas à côté on ne touche pas la finalité du job et donc je pense qu'ils peuvent continuer à faire un peu d'initiation c'est à dire toucher un manche sentir les filets d'air avant d'attaquer le gros de la formation à Cognac on a des réactions sur le chat la zone aéro la zone aéro qui nous dit pas sûr qu'il rentre en NOSA justement justement pas je croyais qu'il fallait se décider avant c'est ce qu'il m'avait dit en 97B faut déconner un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle et avec les sélections qui sont faites à tour ils peuvent dès des tours pendant les 4 jours orienter un candidat vers pilote navigateur au système d'armes ou pilote télécommandé c'est à dire pilote de drone et donc dès cette entrée au bout des 4 jours vous savez dans quelle branche vous allez être orienté cependant si un pilote qui a été sélectionné échoue pendant les premiers vols de formation je pense que ce serait dommage de perdre et peut-être lui proposer une réorientation vers l'une ou l'autre tant navigateur que pilote comment dire à distance au delà des premiers vols d'ailleurs en cours de route non ? alors en cours de route moi j'ai vu des brevetés lors de qualifications sous chef de patrouille ou chef de patrouille à qui on a proposé une réorientation vers navigateur ou réorientation vers pilote de transport voilà quand je suis rentré en 97 on avait ce qu'on appelait à l'école de pilotage de l'armée de l'air un tronc commun sur tous les pilotes passés par une phase epsilon ça durait à peu près 8-9 mois pendant ce tronc commun même les futurs pilotes d'hélico passaient par là ce qui n'est plus le cas puisque du coup maintenant ils passent tous par DAX pour les pilotes d'hélicoptère de l'armée de l'air donc ça c'est rapidement une autre voie qui est créée pour rentabiliser au final et pas perdre des heures de vol sur epsilon etc la réorientation elle peut se faire à tout moment si vous avez un échec pendant votre formation de pilote de combat vous pouvez être réorienté sachant que je crois n'avoir jamais vu un réorienté transport aller sur chasseur ça 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 s'est jamais vu voilà d'accord métier passion métier vocation et on peut dire aussi ceux qui nous regardent ou les jeunes qui rêvent de faire ce métier que voilà avec le bac encore aujourd'hui on peut devenir pilote de chasse bien sûr si on parle de proportion il faut regarder la patrouille de France dans la patrouille de France vous avez 9 pilotes 8 qui sont en permanence aux commandes mais vous n'avez que 2 officiers qui ont fait l'école de l'air et donc la grosse comment dire masse de pilotes sont issues des EOPN et l'officier du personnel navigant et donc dans un escadron vous aurez une grosse majorité de pilotes qui sont sous contrat vous allez être officier sous contrat et donc à l'âge de 40-45 ans vos contrats s'arrêtent et vous vous retrouvez retraité et vous devez trouver un autre job dans le civil journaliste journaliste pourquoi pas mais ceux qui ont choisi maths sup maths pé l'école de l'air et donc qui sont devenus ingénieurs au sein de l'école de l'air eux sont amenés à avoir des postes à commandement et donc faire une longue carrière au sein de l'armée de l'air voilà donc il y a 2 voies qui existent les 2 peuvent amener à faire pilote de chasse pendant de multiples années l'un vous êtes de la chair à canon je veux dire jusqu'à 40-45 ans vous serez dans un cockpit à aller vous battre les autres seront amenés à aller prendre des postes à commandement char à canon c'est pas très gentil non mais vous êtes soldat vous êtes soldat c'est à dire que vous êtes là parce que vous êtes jeune et apte à combattre technicien de l'arme exactement après il faut ajouter aussi qu'il y a des passerelles qui permettent à certains OSC d'être activés de rejoindre le corps de prendre des commandements alors oui effectivement avant existaient les EMA les sous-officiers qui passaient par un concours officier c'était effectivement possible pour les officiers sous contrat de devenir carrière longue je sais plus si c'est d'actualité je sais pas si les officiers sous contrat sont capables de faire cette passerelle et faire carrière longue ou alors ils sont choisis par leur chef pour pouvoir le faire voilà Ulfred nous demande sur le chat justement si la transition de pilote de chasse vers un autre métier est-ce que ça s'anticipe ou est-ce que c'est voilà alors non c'est comme tout on voit le mur rapproché il faut il faut l'anticiper l'armée de l'air vous vous aura préparé pendant les peut-être 20 ans de carrière maintenant tous les pilotes sont équipés de l'ATPL donc la licence pour devenir pilote de ligne ils ont la théorie ils la conservent cette licence tant que vous validez un vol aux instruments tous les ans sur votre avion de combat donc tant que on appelle ça il est gelé il est frozen ATPL frozen mais dès lors que vous quittez il va falloir l'entretenir et donc passer des qualifications avant le départ effectif l'armée de l'air vous propose si vous avez fait suffisamment d'ancienneté etc de passer des stages IRME pour passer des qualifications de vol aux instruments sur multimoteur qui sont des indispensables pour pouvoir prétendre à des compagnies aériennes après voilà donc vous partez avec certains bagages vous avez IRME MCC c'est le travail en équipage à deux pilotes type avion de ligne j'ai ces qualifications là ensuite il faut démarcher des compagnies aériennes pour pouvoir proposer ce service on a plein de questions qui arrivent sur le chat vas-y Antoine toi qui es plus proche de l'écran il n'y a pas de soucis quels sont les temps forts les grandes étapes de ta carrière Marty on ne parle pas d'aujourd'hui de ta présence ici c'est un temps fort les temps forts de ma carrière à chaque fois dès que de gros challenges dès qu'on change d'avion de combat quand on est sur Alpha Jack et qu'on est amené à aller sur Mirage 2000 déjà on monte sur un avion de combat avec une échelle parce que c'est une plutôt grosse machine ensuite il faut apprendre le vecteur et rajouter le système d'armes puis l'armement etc donc ça fait beaucoup d'étapes à passer c'est très progressif quand on est dans un escadron de combat c'est un bulldozer qui ne s'arrête pas il faut pouvoir s'attacher à ce bulldozer et suivre vous aurez des parrains qui vont peut-être vous orienter vous aider pour pouvoir cibler les bonnes documentations à travailler au bon moment et pas s'éparpiller parce que c'est un monde extrêmement vaste alors sur Mirage 2000 c'est monomission donc ça restreint assez le champ d'apprentissage mais dès qu'on arrive sur Afale là c'est multimission et il va falloir se concentrer sur certains domaines d'abord très bien travailler son vecteur d'abord bien savoir maîtriser tout ce qui est panne etc et rajouter petit à petit les différentes missions à travailler voilà donc tous ces tous ces changements de machines de guerre sont de gros moments de gros challenges ensuite forcément c'est la première mission en opération extérieure où on demande on demande au pilote de connaître parfaitement les procédures son armement etc mais j'ai eu d'autres le solo display bien sûr qui était une phase très stressante parce que on est le seul à monter à bord on n'a pas de remplaçant si on va pas bien l'avion ne vole pas le raccourci peut être fait comme quoi c'est une panne machine alors que c'est pas du tout ça le challenge physique parce que c'est des vols qui sont extrêmement fatigants voilà donc toutes ces petites étapes là sont en fait toute la carrière est top donc on profite si on peut tant qu'on n'a pas la tête dans le guidon et plus on acquiert d'expérience plus on va pouvoir voir loin et profiter de chacun de nos vols et cette machine se rafale on va en parler avec Fred après dans Point Fix mais parmi les temps ton lâcher en rafale ton tout premier vol alors oui je m'en souviens qu'est-ce que t'as ressenti là c'était sur un bi-place j'étais seul à bord pour le solo la place arrière était donc du coup brêlée donc personne et on partait pour faire une mission à deux donc j'ai été équipier d'un leader extra qui était Sam et voilà donc après on a ah oui ça dépend forcément des configurations on le sent la différence bien sûr j'ai encore croisé tout récemment pas un jeune mais un gars qui a de l'expérience sur Mirage 2000 qui a fait son premier vol sur rafale et qui a ressenti cette différence et puis on sent bien que cet avion là est très aseptisé qui aide au pilotage on le guide plus qu'on ne le pilote on ne se bat pas avec l'avion puisqu'il est terriblement assisté mais c'est pour le bien de la mission puisque l'essentiel doit être fait pour exécuter au mieux une mission de de combat donc il y a beaucoup d'assistances qui permettent de se focaliser sur son système d'armes qui prend beaucoup 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 de de cases alors on a des questions sur le chat justement combien de missions sur simulateur de vol avant le premier vol solo en rafale il va y avoir plusieurs missions je crois un peu moins d'une dizaine qui vont balayer tout ce qui est premier simulateur l'ambiance cabine l'environnement où sont tous les switches où sont tous les tous les tous les interrupteurs balayer toutes les toutes les pages qui peuvent être changées sur nos écrans latéraux et et les procédures normales ensuite vous allez avoir un simulateur qui vont un simu qui va balayer tous les types de pannes d'un système par exemple les pannes moteur les pannes carburant les pannes hydrauliques etc les pannes électriques et donc une fois que vous aurez engrangé tous ces simulateurs là vous aurez à avoir un vol aux instruments des simu de saturation là on ne s'attend pas au type de panne il va falloir les gérer ce qui vont prouver à la fin la capacité du pilote à pouvoir ramener sa machine tout ça c'est fait au simu et ensuite on attaque les vols en bi-place et il me semble qu'il y a à peu près 7-8 missions à faire en bi-place avant de débuter son solo donc il faut compter une quinzaine de missions tant simu que vol avant de pouvoir être lâché solo sur l'avion il y a deux parcours différents selon qu'on vient à Minicio qu'on vient de l'école complètement on prend en compte chaque vol à un coût si on peut économiser du coup en capitalisant sur l'expérience du chauffeur du pilote et bien à ce moment là on fait en sorte c'est à dire que quelqu'un qui vient du Mirage 2000 qui a une certaine ancienneté va forcément faire moins d'heures pour être lâché sur le vecteur j'entends quelqu'un qui a fait beaucoup de missions de défense aérienne fera forcément un peu moins de missions de défense aérienne dans son syllabus de formation que quelqu'un qui a fait du 2000D qui a fait beaucoup d'assauts au sol et qui lui pour le coup aura besoin d'en faire plus donc il y a en fonction de votre votre origine des syllabus différents voilà donc on s'adapte à chaque candidat et on peut même créer un syllabus bien particulier pour une personne qui a fait une pause par exemple pendant 2-3 ans qui est partie faire un échange sur Typhoon et qui va vouloir revenir et bien là il aura quelques missions pour se sentir bien se sentir à l'aise dans l'avion avant de réattaquer la zone aéro nous demande vas-y Antoine est-ce que Marty s'est déjà fait peur en vol anecdote peur en vol alors on a des appréhensions ça va tellement vite que si on reste sur le fait d'avoir peur on n'assume plus le reste du vol donc oui je me suis fait de grosses appréhensions en y réfléchissant après on la débrief et on comprend pourquoi ça nous a conduit à cette frayeur et donc on essaie de mettre en place des processus pour que ça ne se reproduise plus une frayeur une fois c'était lors d'un vol d'entraînement à la démo où à l'issue d'une boucle forcément on a une phase de piqué et dans le piqué j'avais des petits stratus des petits bandes stratus qui cachaient mon point central et donc pendant la phase de descente je devais faire un demi-tonneau pour pouvoir renverser la démonstration et donc quand j'ai commencé à piquer j'ai vu cette stratus ça m'a pris un peu de temps alors je ne saurais pas le quantifier mais j'ai passé la verticale dans le sens où j'allais terminer ma boucle et je me suis dit mince il manque le demi-tonneau donc passant la verticale je fais mon demi-tonneau ce qui me fait faire un peu plus d'angle vers le piqué et repartir en ressources derrière et donc forcément plus d'angle se rapprocher du sol avec les deux post-combustions qui poussent vers le sol j'ai eu un point clé bas un peu plus bas que ce qui était attendu et donc ça ça a été eu un pincement après on a continué la démo et voilà mais d'autres frayeurs ce sont les vols type VFR alors nous on appelle ça de la cam victor c'est du vol à vue où on croise des avions très près c'est voir et éviter qu'on soit chasseur ou avion type ULM voilà on doit voir et éviter sur un avion de combat on a une réactivité qui est quasi immédiate pas d'inertie donc si on tire sur le manche on évite rapidement c'était dans le Jura où à l'issue d'une crête on survole et il y avait un avion qui était juste en dessous alors qui qui respectait ou pas les règles de vol la question n'était pas là mais on est passé près donc les parapentes aussi il y a des moments où on va faire du vol dans les Alpes et là vous croyez enfin vous avez un petit flash fluorescent qui apparaît vous dites mince il y a un parapente donc je l'évite mais ils sont rarement seuls et donc là naissent un feu d'artifice de parapente et ben il faut espérer ne pas en toucher et du coup c'est avec l'expérience on évite d'aller dans ces secteurs là après il y en aura d'autres des gars qui vont se faire des frayures tu parlais de tonneau et de piquer vers le sol il y a un truc qui me bluffe dans la démonstration du solo display c'est la dernière manœuvre avant l'atterrissage le retournement le retournement oui comment ça se fait enfin tu vas déjà me confirmer que le rafale est le seul à faire ça en démo alors dans un volume aussi restreint le typhoon anglais avait essayé de faire ça mais il finissait en longue finale ce qui l'éloignait du public et donc sa proximité et donc c'était pas forcément très démonstratif ça tient à quoi ça ? c'est les qualités de commande de vol c'est l'aérodynamique de l'avion c'est... alors on effectue alors il a il a d'énormes qualités en termes de de manœuvrabilité à basse vitesse il répond les moteurs répondent quasiment instantanément voilà donc c'est un avion qui est qui est dans son domaine de vol évolue très très bien si on n'en sort pas voilà ce qui est normal la vitesse minimale est donnée à 100 nœuds donc tant qu'on respecte ces valeurs là l'avion saura saura voler cette manœuvre là c'est quasiment une procédure au vol aux instruments on arrive vertical le point d'aboutissement là où on veut poser les roues on est à 500 pieds 350 nœuds on va cabrer on va mettre les moteurs plein réduit et dans le cabré on va augmenter forcément son altitude sa hauteur et dégrader sa vitesse on va atteindre la vitesse de sortie du train on va faire le demi-tonneau on sort le train on est à la verticale on a à peu près 115 nœuds on vérifie un point clé haut pour assurer une marge de manœuvre et jusqu'opposé des roues on est plein réduit donc ça laisse de la marge ça laisse énormément de marge puisqu'on peut remettre pleine charge PC et l'avion va repartir de suite parce qu'on fait cette phase cette manœuvre là à très faible quantité de carburant interne donc le rapport poids poussé est important donc ça répond tout de suite donc c'est pas techniquement la figure la plus compliquée à faire mais elle est impressionnante parce que on s'attend pas avec ce silence l'avion qui glisse et fait toute cette manœuvre se pose et comme il est très léger il va s'arrêter en très peu de temps enfin très peu de distance de l'ordre de 400-450 mètres si on écrase bien les freins mais voilà ça a été fait par le premier présentateur rafale Ruth et l'ensemble des pilotes derrière c'est la petite touche du rafale est-ce que c'est pas Eric Gérard de Dassault qui le faisait au bourg si bien sûr alors je restais dans l'armée de l'air mais effectivement la présentation rafale avait été faite par nombre de pilotes d'essai de chez Dassault avant il faisait une démonstration qui dure à peu près 7 minutes voilà tout ça ils ont l'ADN de l'avion ils ont posé les bases d'une démonstration il y a eu une transition qui a été faite entre Dassault Aviation et l'armée de l'air et en en discussion bien sûr avec Philippe Duchâteau qui était l'ancien présentateur rafale et Cédric Ruet etc donc du coup nous on a fait que poursuivre ce qui avait été monté et le magnifier il faut bien le dire alors je je dirais pas ça parce que chacun a posé sa patte sa petite sa petite figure etc on oublie vite ce qui avait été fait avant parce que on 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 reste pas on reste sur des impressions physiques le grondement des moteurs le bruit l'agilité mais tous les pilotes de démonstration ont tous vécu la même chose tant en 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 difficulté physique à encaisser le facteur de charge les contraintes avant vol après vol les sollicitations etc tout ça on a tous vécu la même chose donc au final on est tous pareil voilà il faut il faut savourer l'instant présent c'est vous avez une démonstration Raphaël qui est pilotée par Bubu actuellement il faut il faut il faut il faut la savourer tant que tant que les démos existent en espérant qu'elle reste le plus longtemps possible bien sûr Bubu qu'on salue qui nous avait fait un clin d'oeil le 11 mai dernier pour la journée des ambassadeurs il nous avait dit longue vie à à Jumpseat on est toujours là alors Marty tu vas nous porter chance aussi je l'espère de toute façon on a dit qu'on se renvoyait en 2035 ou 2050 50 aussi 50 pour zéro carbone on commence par 35 elle dure combien de temps la présentation RSV déjà combien de minutes il faut qu'elle fasse moins de 10 minutes moins de 10 minutes c'est des on a un cahier des charges qui nous est imposé par l'inspection de l'armée de l'air donc ça en fait notamment partie c'est 10 minutes maximum comme certaines figures qu'on n'a pas le droit de faire et respecter forcément le manuel d'utilisation de l'avion voilà donc on respecte certains critères on monte ensuite le ruban avec sa petite patte ce qu'on souhaite montrer au public sachant que les grands principes sont de faire quelque chose d'explosif au milieu enfin de plutôt lent au milieu parce que l'avion aura commencé à s'alléger avec le passage lent et d'explosif à la fin où comme il s'est allégé on peut accélérer la démonstration et donner plus de virilité à la manœuvre tu regrettes l'interdiction de tirer des leurres pendant les présentations on n'en a jamais tiré sur Rafale en tout cas en France en démonstration c'était lié plus à des problèmes de réglementation parce que c'est considéré comme de l'armement et qui dit armement si on se pose sur un terrain civil il faut un gardiennage particulier et donc ça ça rajoute des contraintes ensuite quand on tire un leurre il y a une masse qui tombe au sol et donc ça on ne veut pas créer de dégâts et poser des problèmes à la personne qui recevrait cette masse là voilà donc en soi oui ça peut donner un petit plus de tirer des leurres en tout cas sur Rafale on a de nombreuses fois essayé mais ça ne s'est jamais fait on pourrait le faire au-dessus de l'eau à la limite mais une zone d'exclusion de la démonstration vous avez déjà vu sur des sites comme Saint-Maxime ou Saint-Jean-de-Luz par exemple où on évolue vous avez la zone d'exclusion et tout autour vous avez des privilégiés en bateau qui vont regarder la démo du dessous et eux vont peut-être recevoir ces petits opercules qui tombent donc au final bon c'est un regret certes mais on le comprend quand on sait ces petites choses là qui font qu'on ne pourra pas tirer de l'heure Alfred justement a demandé c'est quoi les manœuvres interdites et on lui a répondu et les ressources verticales publiques à 50 pieds tu confirmes ? alors ça c'est clairement interdit puisqu'on a des règles très strictes en termes de vitesse et d'espacement par rapport à la ligne publique et donc on a un axe qui est défini qui est de l'ordre de 200 mètres je crois que c'était 230 mètres avant qui définit en fonction de la vitesse la parallèle et donc la vitesse maximale face publique et donc on est au même titre que tous les autres avions obligés de respecter ces critères de sécurité voilà et il y a sur chaque meeting un commissaire militaire parfois même des personnes de la des GAC de la des SAC ça vous parle ? oui qui sont là pour vérifier attester qu'on respecte bien ces règles alors quand on est pilote militaire entraîné tous les toutes les semaines à faire ce genre de démonstration on n'a pas le droit de se planter et faire un overshoot de l'axe on se doit d'être professionnel carré et le plus pur possible donc la plupart du temps on essaie de ne pas être critiqué en parallèle de ton travail de démonstrateur tu continues à être instructeur sur Rafale alors bien sûr quand je l'ai été en 2016 2017 j'étais instructeur d'abord c'est la première étiquette de mon job et la seconde était pilote démonstrateur donc pendant la période hivernale il y avait les vols d'instruction apportés à l'escadron de transformation Rafale où il y a l'OTR qui est situé à Saint-Dizier on avait les vols d'instruction donc accompagner les jeunes dans leur syllabus de formation puis les vols d'entraînement de telle sorte à être prêt fin avril à démontrer le ruban complet à l'inspection de l'armée de l'air et au chef d'état-major de l'armée de l'air voilà donc fin avril on est fit on est prêt à faire les démonstrations donc la première année les années pères qui ne qui n'ont pas de salon aéronautique permettent d'engranger de l'expérience sur des meetings tous les week-ends entre mai et octobre où on sera amené à se déplacer le vendredi faire l'entraînement le vendredi après-midi une démo le samedi et le dimanche et le retour le lundi ce qui faisait que notre week-end était le mardi mercredi jeudi on retournait à l'escadron on préparait les meetings suivants et on faisait des vols d'instruction et c'était reparti comme ça tous les week-ends donc sur une période de 6 mois à peu près la deuxième année on a acquis une année d'expérience aux commandes de l'avion donc on est un peu plus à l'aise on a changé le ruban pour ne pas rentrer dans une certaine routine et donc rester un peu alerte ne pas être focalisé sur c'est toujours la même chose ok je sais faire donc se rajouter un petit challenge sur des difficultés supplémentaires mais on attaque les salons aéronautiques en 2017 j'avais eu l'occasion de faire l'un d'an février la Malaisie partie faire deux démos aux Etats-Unis en mai puis le salon du Bourget qui est le le rendez-vous européen pour nous et national donc une grande fierté mais aussi un site une géographie des volumes très complexes puisqu'on est en région parisienne et il y a Charles de Gaulle qui est au nord bien sûr et on avait terminé en novembre avec le Dubai Air Show donc là c'était plus un gros marathon de huit mois où il fallait répondre présent et il n'y avait pas de pilotes spares donc physiquement à la fin de l'année 2017 j'ai été séché j'en pouvais plus ouais mais c'était très 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 enrichissant par les personnes qu'on rencontrait les les différents sites sur lesquels on se déployait etc donc beaucoup beaucoup d'images en tête si tu te casses une jambe en cours de saison comment ça se passe alors je reprends au pied levé alors je pense que la chose la plus simple à faire c'est de prendre l'ancien pilote donc le coach qui a eu l'expérience de deux ans de démonstration qui sera réactivable assez rapidement et on fera appel en coach et donc en pilote safety celui qui reste au sol et qui est en permanence en contact radio avec nous pour gérer l'environnement extérieur quand on est à fond dans son avion à tirer du facteur de charge à avoir la vision qui se réduit et bien on n'a pas un visuel de l'environnement autour et donc des dangers qui peuvent être des nuées d'oiseaux un avion qui n'a pas lu de nota mais qui rentre dans la zone de démo et qu'il faudra éviter donc ça c'est en charge du pilote au sol du coach normalement mais pendant la phase d'entraînement hivernal on prépare des pilotes safety au cas où il y ait ce genre de problème donc ils doivent suivre et connaître les enchaînements qui seront présentés devant eux et savoir quoi répondre à la radio au cas où il se passe quelque chose d'imprévu voilà donc globalement c'est souvent les chefs de l'escadron de transfo des commandants d'escadrille qui sont prêts s'il y a un pilote qui est qui est qui est sachant que le pilote de démo lui s'il a un malaise enfin j'entends malaise ou une inaptitude temporaire sur un meeting ça ne valera pas on ne pourra pas réactiver le coach instantanément pour faire une démonstration il y a une file d'attente pour devenir solo display alors sélection est rude j'imagine non non même pas c'est une prospection qui a envoyé aux différents escadrons de combat rafale de l'armée de l'air répondent ceux qui sont motivés pour le devenir ceux qui répondent à certains critères d'ancienneté et de d'expérience sur l'avion et notamment comme on est tous des officiers sous contrat une visibilité en termes de temps de contrat restant voilà donc quand on rentre dans ces critères là on propose sa candidature c'est filtré par les ressources humaines de l'armée de l'air qui dit lui oui lui non c'est assez obscur je ne sais pas pourquoi et à la fin le pilote présentateur va choisir son successeur voilà un peu comme la PAF non ? alors la PAF ils ont oui la PAF ils ont ils ont plusieurs candidats ils vont les recevoir les leur faire vivre une ou deux journées avec eux pour voir quelle est leur leur facilité d'intégration parce que rentrer dans une équipe de huit personnes neuf personnes c'est pas forcément simple et ils ont un entretien de motivation durant lequel leur sont posées des questions et voilà après ils sont sélectionnés les trois futurs candidats le charognard et les deux les deux internes tu as pensé toi ça t'a traversé l'esprit de faire la patrie de France alors oui oui j'y ai réfléchi ensuite quand je suis arrivé sur Rafale et que la démonstration Rafale était disponible et et que ben mon coach Tao m'a dit est-ce que ça tenterait là du coup j'ai vu s'aligner certaines planètes et et je me suis dit ben pourquoi pas il fallait que forcément ce nouveau job soit autorisé approuvé par le milieu familial parce qu'on va pas faire ce genre de déplacement tous les week-ends sans que le conjoint soit d'accord parce que ça complique beaucoup beaucoup de choses il faut savoir que pendant 4 ans 6 mois la première année 8 mois la suivante tous les week-ends on est absent et donc ben ça crée beaucoup de difficultés pour la vie familiale et donc quand j'ai eu cet accord là ben on a postulé il a fallu négocier c'était dur non j'ai pas négocié du tout elle comprend mon épouse a compris que c'était c'était quelque chose qui m'intéressait pour lequel j'étais très motivé pour le et ça s'est très bien passé après elle est pas là mais c'est à c'est à elle que reviendrait beaucoup d'éloges parce qu'elle a assumé beaucoup 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 de choses à la maison toute seule voilà donc j'ai trois filles en 2016 elles étaient beaucoup plus jeunes et il faut assumer ses absences après c'est le c'est le commun des militaires moi j'avais un calendrier et ça c'était un gros avantage j'avais un calendrier qui était pondu en avril pour une période de 6 mois donc pendant 6 mois je savais à quoi m'attendre et avec de la visibilité les choses sont plus facilement acceptées quand on est dans un escadron de combat et qu'on vous le dit la semaine prochaine tu pars 2 mois là il y a beaucoup de choses qui peuvent tomber à l'eau voilà là là c'était planifié et bien elles sont en direct Martin bah madame Marty est en direct oh là là mais personne ne suit c'est pas vrai à cette heure là elle doit travailler la vie privée j'ai rien compris ça me rassure ça permet une transition aussi sur les missions OPEX parce que la vie familiale alors t'as fait le conflit libyen j'ai fait plusieurs oui après maintenant il y a il y a beaucoup de pilotes qui ont beaucoup de missions de guerre et beaucoup beaucoup d'opérations extérieures quand je suis arrivé sur Rafale ça commençait à débuter c'est c'était la première fois qu'ils partaient en opération extérieure avec Armatan et donc du coup j'ai pu participer à ça avec des petites périodes de départ et des plus longues ensuite mais c'était c'était un aboutissement pour un pilote de combat d'être d'employer son son bureau son son environnement quotidien dans un environnement un peu plus un peu plus complexe voilà avec intégration dans des dans des des zones bien particulières avec des interactions avec des interalliés etc c'était extrêmement intéressant voilà et donc employer son avion de combat au maximum de ses capacités dans la mission qui est demandée oui ça c'est un aboutissement et qu'est-ce qu'on ressent la première mission et bien on a une effervescence au sein de l'escadron tout le monde va prendre place dans le montage des différentes missions tant les sous-officiers les intel les officiers de 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 renseignement les officiers de guerre électronique etc qui vont mettre leur petite pierre à l'édifice pour pouvoir faire en sorte que les pilotes de combat et leurs navigateurs puissent partir sereins donc on va brainstormer beaucoup de choses on va étudier voire beaucoup de cas afin que une fois dans l'avion bien les petites les petites cases ah mais je me retrouve dans cette situation il faut faire ça je fais ça voilà l'entraînement on est tous passé par des simulateurs avant pour pouvoir se réapproprier les missions dans lesquelles on va devoir être employé on appelle ça des petits warm-up où on se reprépare on fait pas tous les jours des vols de reconnaissance avec l'utilisation de la RECO-NG et bien là on aura au simulateur la capacité de réutiliser le système dans ce sens et donc se réapproprier les différentes missions qui seront à faire et forcément étude de la documentation du site sur lequel on va travailler voilà donc tout le monde va travailler et c'est en ça que c'est un métier formidable puisque on a une équipe l'escadron avec les états-majors qui donnent les moyens pour qu'on puisse être serein pour partir sur les différents théâtres d'opération Marty t'es un pilote aussi très généreux dans la transmission tu prends toujours le temps de discuter avec les jeunes sur les meetings que ce soit pour une photo comment tu trouves aussi les bons mots auprès des jeunes surtout en ce moment dans le contexte géopolitique qui veulent faire ce métier et par rapport justement aux OPEX qui vont peut-être un jour se retrouver à prendre des décisions difficiles alors c'est un métier extrêmement passionnant comme j'essaie de le transmettre et donner une espèce d'engouement pour que les jeunes puissent s'intéresser à ce métier peut-être se dire ah mais c'est ça que je veux faire parce qu'une routine je connais pas les autres métiers mais je n'ai jamais subi de routine dans ma carrière puisque à chaque fois que je montais dans un avion et bien la météo changeait du coup il fallait se réadapter etc et la météo ce n'est qu'une petite partie d'un vol il y a tout ce qui va avec le contrôleur aérien qu'on entendra mal et qu'il faudra aussi s'adapter c'est un métier je l'ai répété deux fois mais c'est un métier d'adaptation on vole vite on a peu de carburant et donc il va falloir prendre des décisions très vite et ça trouver des solutions donc les solutions on les trouve plus facilement avec de l'expérience mais si quelqu'un a l'esprit un peu aventurier aime voler c'est le métier qu'il faut qu'il faut viser alors c'est sélectif peut-être il faut avoir de la chance c'est certain de la chance notamment sur l'aspect médical parce que il suffit qu'on soit sportif mais qu'à la visite médicale il vous trouve un souffle au coeur ou quelque chose et c'est fini donc c'est ça qu'il faut de la chance c'est ensuite se retrouver au bon endroit avec les bonnes personnes pour pouvoir être tiré vers le haut et prendre de bonnes décisions s'enrichir des différentes expériences des plus vieux pilotes de l'escadron pour pouvoir se faire une idée se modeler sa façon de penser et comme on a souvent peut-être entendu dire les petites anecdotes de comptoir au bar de l'escadron permettent ça transmission je discute il m'est arrivé tel événement en vol j'ai pris cette décision et c'est des mini débriefings qui vont construire notre façon de piloter et donc après et bien plus on vit plus on expérience plus on va vite dans les sélections et on profite du vol j'ai très peu de souvenirs c'est triste mais j'ai très peu de souvenirs de mes vols de quand j'étais élève parce qu'on a la tête dans le guidon on veut bien faire et prendre deux minutes de l'heure de vol d'entraînement ou de test qu'on a pour profiter je crois que je les ai pas vécus et donc c'est à regret mais je pense qu'on le vit tous de la même manière j'ai discuté avec des jeunes navigateurs la semaine dernière qui m'ont dit oui on n'a pas le temps de profiter et je le comprends je l'ai vécu après ça j'essaie de le transmettre par les petites photos les petites vidéos que j'ai eu l'occasion de faire lorsque je faisais des transits en solo display où on avait une petite caméra malgré le fait que ce soit interdit mais on avait cet accord là de nos chefs pour pouvoir bien transmettre ça aux futurs candidats leur dire écoutez vous allez vivre ça même si ce n'est que deux minutes d'un vol ça va être incroyable voilà donc c'est un métier passion c'est certain c'est un métier égoïste ça c'est c'est sûr parce que soit vous vous retrouvez dans un monoplace et la chose vous la vivez que pour vous et retransmettre à quelqu'un ce que vous a réellement vécu en termes de sensations physiques mais aussi visuelles c'est pas forcément simple mes meilleures anecdotes je les ai avec une place arrière un navigateur qui a partagé le moment avec moi et on s'est retrouvé pas plus tard que la semaine dernière avec mon premier instructeur navigateur sur Mirage 2000 on s'est croisé on s'est serré dans nos bras et il me dit tu te souviens de ce vol oui je m'en souviens et c'était il y a 20 ans quoi et donc voilà on en a rigolé parce que c'était un vol catastrophique c'était quoi comme 2000 ? c'était un 2000N j'étais en transformation au CITAC avant à Luxeuil j'apprenais le suivi de terrain sur un avion qui est pas forcément simple parce que peu d'assistance etc et lui était issu du 2000D il venait au CITAC pour faire transmettre ce qu'il avait connu et donc m'entraîner au suivi de terrain de nuit dans les nuages dans le massif central et c'était assez c'était un vol assez compliqué et on s'en est sortis on est rentrés et voilà on en a discuté et souris la semaine dernière encore voilà c'était super des anecdotes j'en ai mis des tonnes ah bah oui oui juste une petite correction Marty t'as dit une chose pas bien t'as parlé de bar de l'escadron il n'y a pas de bar dans les escadrons il y a des espaces de repos alors il y a des bar dans l'escadron on y boit des cafés on y fait des pots de temps en temps quand ils sont accordés et autorisés par nos chefs et commandants de base mais oui ça permet de se retrouver dans un milieu convivial voilà c'est passionnant t'aurais aimé faire pilote de chasse toi Antoine t'as pensé aux deux ou pas ? ouais j'y ai pensé bon après les lunettes même si alors j'ai pas envie de dire bêtises mais j'ai cru voir que les règles au niveau des lunettes devenaient plus en plus cool on va dire ou plus ouvert donc voilà même pour la chasse ouais je sais pas je crois que j'ai vu passer des trucs parce que moi chaque année en tant que pilote je vais au CMPN de Clamart donc dans tous les cas j'avais posé la question il m'avait dit que c'était en train de s'alléger justement pour les lunettes bon il faut une opération bien sûr mais que non je suis même pas certain d'opération parce qu'au contraire l'opération si tu te fais tailler la rétine c'est mort oui il me semble qu'ils acceptent peut-être un peu moins de 10 sur 10 non il faut 10 sur 10 corriger ça c'est fermé définitive avec des lunettes oui dans un avion de chasse je sais que à l'admission il fallait 10 sur 10 et pas de correction pas d'opération sur l'oeil ils acceptent au fur et à mesure qu'on vieillit forcément je commence à porter des lunettes pour lire de près ils acceptent le fait qu'on puisse avoir des corrections l'expérience le coût de la formation font que avec l'âge il devienne un peu plus bien sûr mais à l'admission il me semblait qu'il fallait pas de défaut alors ça je suis pas certain mais je parlais effectivement des lunettes elles sont tolérées si enfin elles sont acceptées si in fine le porteur a 10 sur 10 aux deux yeux il faudra investir mais je sais pas si c'est le cas de l'admission ou si c'est en cours de carrière si certains savent sur le chat d'ailleurs Franck May ça a peut-être évolué aussi les opérations sont plus fines et on connait mieux les effets post-opération aujourd'hui à creuser intéressant on avait d'autres questions y a-t-il des primes pour les présentateurs non ou comme pour les OPEX ou est-ce que c'est un traitement de base on est payé pareil on a non rien on a même des fois de notre poche voilà pour démission voilà c'est comme ça quand il faut faire le plein de l'avion ça non j'ai malheureusement enfin j'ai jamais utilisé une carte bleue pour faire le plein de l'avion alors Franck May nous dit que je connais quelqu'un qui a été pris dans la latte après opération il préférait qu'il soit opéré plutôt que porter des lunettes il n'y a pas de problème de la décompression explosive dans la latte c'est ce qui aurait l'ébitoire avec les opérations je sais pas en tout cas il faut savoir que tous les ans on passe cette visite médicale moi je la passe aussi à Clamart à Percy tous les ans et c'est la journée la plus stressante de mon année voilà il faut savoir que ensuite 6 mois après sur la base aérienne on repasse une mini visite médicale donc tous les 6 mois on en fait une même pour les pilotes même de civil sur la ligne je crois que c'est tous les 6 mois après c'est très militaire mais c'est vrai que des fois on les voit prendre la hausse et puis on se dit c'est bon c'est fini et en fait il n'y a rien mais c'est vrai que c'est hyper stressant comme journée j'aime pas ça et puis forcément comme on y stresse on dort mal la veille et l'oeil n'est pas reposé et tout ça c'est passionnant c'est passionnant on va avancer Frédéric c'est un passion de sa croissance t'aimerais devenir pilote de chasse j'ai un train à apprendre je suis un petit peu vieux là c'est terminé c'est ce que t'as entendu non mais moi je suis dans le cas de figure que tu évoquais Marty c'est à dire du manque de chance au niveau médical c'est dramatique Y6 pour ceux qui savent je comment dire j'écris ou je réponds à beaucoup de jeunes sur des réseaux pour les rassurer mais j'ai peur à chaque fois qu'ils mettent tous leurs oeufs dans le même panier et décident de faire ça sans se préparer une option super en cas de soit de non sélection à tour soit d'inaptitude médicale et là ça m'est pas arrivé je suis tout du bois mais il leur brise les ailes le médecin n'a pas de de rapport amicaux avec la personne et il va y aller direct non vous êtes inapte et là quand on a voulu faire ça depuis l'âge de 5 ans et que son rêve est détruit pour se reconstruire ça doit être dur voilà Alfred pose la question Y6 on a abordé ça les yeux Y c'est les yeux alors ça c'était à mon époque au moment du 3 jours on l'a toujours oui ça existe toujours le CIGICOP oui voilà CIGICOP Y ça va de Y1 vue parfaite à Y6 poubelle voilà on a eu vraiment la vue du côté pilote on va on va focaliser un peu maintenant sur la machine justement avec point fixe c'est tout de suite alors Frédéric c'est à toi le Rafale il y a de l'actualité autour de ce magnifique avion l'armée de l'air française vient de a annoncé il y a quelques jours une commande de 42 machines c'est bien ça ? pas du tout et ben voilà et pourtant on a répété c'est pas l'armée de l'air qui l'a annoncé c'est pas l'armée de l'air qui annonce ce genre de choses et puis c'est pas une commande encore c'est une prévision alors j'ai amené mes antisèches parce que le Rafale c'était quand même simple au début du programme quand il n'y avait pas d'exportation et que les commandes se faisaient au compte-gouttes là ça devient un petit peu même très compliqué à suivre entre les commandes françaises les reports les annulations les compensations et puis les commandes export et là dessus tu rajoutes une couche d'industrialisation et des cadences qui bougent dans tous les sens donc voilà j'ai mes antisèches alors les 40 les 42 de quoi il s'agit ? non les 40 pardon alors 40 ou 42 ? déjà j'ai un doute 42 on va contacter en coulisses les 42 les 42 parce que je parle de 40 parce qu'avant les 42 il y a une commande de 40 qui va arriver enfin des avions qui sont déjà commandés et qui vont être construits et qui vont commencer à être livrés l'an prochain mais effectivement il y a cette précommande de 42 avions qui a été annoncée donc c'est 30 pour la France c'est une précommande c'est important quand même enfin c'est pas une précommande c'est une le mot me manque une intention oui c'est dans le tuyau mais la commande sera formalisée c'est un projet de loi des finances ça s'intègre dans la loi des finances oui voilà c'est un projet des notes avec mes lunettes on parlait des lunettes tout à l'heure et donc oui donc ce sont 30 avions c'est la fameuse tranche 5 qui va arriver 30 avions auxquels s'ajoutent les 12 avions qui ont été vendus aux Croates 12 avions d'occasion qui ont été pris à l'armée de l'air pour être vendus aux Croates et qui seront donc remplacés par des avions neufs et tous ces avions seront au standard F4 alors on va en parler après du F4 on va pas trop vite quand même Frédéric attends là je suis perdu je sors les AF il n'y en a pas sur le rafale ça fait quand même une centaine d'avions pour l'armée de l'air et moi je trouve que c'est quand même pas beaucoup 82 alors aujourd'hui on voit que c'est pas toi qui les payes aujourd'hui l'armée de l'air elle en a à peu près elle en a un peu plus de 100 106 je crois a priori c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup non non c'est pas beaucoup 20 ans après 20 ans après le premier vol et encore le rafale là c'est encore plus vieux 36 ans 36 ans après le premier vol du rafale et ben non c'est pas énorme d'autant qu'on enlève là dessus à l'instant T on enlève des avions qui sont en maintenance on enlève des avions qui servent au soutien des exportations on enlève des avions qui sont réservés préservés pour la force de dissuasion nucléaire et puis in fine disponibles pour faire la guerre ça en fait quelques dizaines donc est-ce que c'est on peut dire que l'exportation du rafale c'est grâce à ça que les chaînes tournent oui c'est ça notre sujet bien sûr heureusement en 2000 je crois que c'est en 2018 justement l'armée de l'air la France a cessé ses achats de rafales parce qu'il y avait plus de sous dans les caisses et donc on a on a tout misé sur l'exportation pour faire tourner les chaînes c'est ce qui s'est bien passé heureusement plusieurs contrats export ont été signés là il me faudrait une autre anti-sèche pour les lister mais voilà ce qui a permis de faire le lien entre les dernières commandes de la tranche 4 et puis la production qui va recommencer au profit de la France l'année prochaine voilà en fait on peut pas on peut pas se plaindre quand même ça marche le rafale est un avion maintenant économiquement au-delà de nos frontières sur le plan économique c'est déjà un avion très populaire est-ce que je me suis plaint non 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 faut pas se plaindre au contraire faut être à vie moi je me souviens d'un titre de libération qui était très drôle comme d'habitude il y a quelques années qui disait le rafale de l'avion le moins le plus le plus moins vendu ou enfin quelque chose comme ça c'était assez bien tourné et puis je me souviens aussi d'un titre de l'Express qui avait fait du bruit à l'époque c'était le rafale gouffre à milliard c'était dans les années 90 bon ben voilà on est sorti en 2022 ça va mieux on est sorti de cette époque là effectivement le rafale a été vendu à près de 300 exemplaires à l'export 286 a priori si je ne me trompe pas ça je ne sais pas Frédéric je ne sais pas mais tu devrais savoir c'est toi le chef et voilà donc effectivement alors ça marche bien pour Dassault ça marche bien aussi pour toute l'équipe ce qu'on appelle l'équipe rafale Thales qui fait l'électronique et ça marche très très bien pour MBDA qui fait tout ce qu'on accroche sous les ailes missiles armements Marty toi tu as travaillé tu vas retravailler pour Dassault Aviation donc c'est en lien un peu aussi avec l'export tu vas aller faire de la formation de pilote c'est ça ? oui tu peux nous en dire quelques mots ? j'ai eu un contrat pour former et travailler pour les rafales indiens et là je vais former très certainement les croates l'année prochaine voilà donc pour moi ça me permet de continuer de transmettre ce que j'ai pu apprendre sur l'avion continuer du coup à voler sur cette belle machine et travailler pour une entreprise qui est absolument fabuleuse Dassault Aviation que j'ai appris à connaître au fur et à mesure de mes années en tant que pilote dans l'armée de l'air mais les connaître un peu mieux en travaillant de manière conjointe avec des ingénieurs que j'ai trouvé absolument incroyable très très bon on remercie d'ailleurs Dassault Aviation pour cette magnifique maquette qui est sur notre plateau c'est un rafale B voilà superbe merci et merci aussi à tous ceux qui sont très attentifs sur le chat alors on a des informations tiens Antoine tu nous fais un petit résumé un petit récap du chat toi qui as une bonne vue je l'ai aussi sur je triche je l'ai sur iPad aussi 86 le Rafale A ne me rachète pas pour le coup de vieux c'est cadeau le Rafale l'avion le plus entre guillemets presque vendu au monde 2015 dans Libération c'est ça le douceurier 2015 Safran pour M88 alors je ne sais pas ce qu'il cherche pour les différentes industries et le Rafale c'est aussi 400 PME qui fournissent des éléments la supply chain du Rafale c'est quand même pas rien Safran le M88 le train d'atterrissage aussi Safran ils sont un peu partout et oui Safran est partout combien de clients exportent quel pays dans les tuyaux ah alors ça quel pays dans les tuyaux ouais juste j'en viens en deux mots elle est intéressante cette situation de libération en 2015 parce qu'on voit qu'en 7 ans quand même on est passé totalement on a changé de dimension 2015 c'était le désert des tartares et aujourd'hui on a les chaînes qui sont pleines jusqu'en minimum 2030 avec des cadences on était à cadence 1 c'est à dire un avion par mois pendant 11 mois donc on était à 10 11 avions par mois par an on est aujourd'hui à cadence 2 pour répondre aux besoins export et Dassault ne s'interdit pas de passer à cadence 3 s'il le faut il faut dire que le Rafale c'est un avion qui évolue et on travaille actuellement sur la version il me fait rire ça va bien je te remercie c'est parce que je t'en ressens je ne sais pas pourquoi excusez-nous Frédéric me fait rire aujourd'hui pas toujours d'ailleurs alors on travaille actuellement je comprends on travaille actuellement sur la version F4 à ne pas confondre avec le F4 Phantom alors c'était facile alors c'est quoi qu'est-ce à quoi le F4 ? il y a une 4L F4 aussi je crois que c'était la camionnette on va partir du début si tu veux bien oui veux-tu te calmer un petit peu ? vas-y le Rafale est entré en service dans l'armée de l'air il est au standard F2 alors il est entré en service auparavant dans la marine au standard F1 c'était un petit peu la bataille d'Angleterre c'était du combat à vue pratiquement F2 très vite avec une capacité air sol F3 avec une capacité complète air sol RR nucléaire aussi et aujourd'hui on est dans les itérations du standard F3 on est au standard F3R après le F3R on passe au standard F4 qui va apporter plusieurs choses au niveau des capteurs là je vois que Marty me regarde intensément donc je fais gaffe au niveau des capteurs au niveau des armements des évolutions du radar et un truc très intéressant que tout le monde attendait depuis longtemps Marty le viseur de casque le viseur de casque oui absolument alors c'est vrai que c'est un petit peu triste parce qu'on peut se demander pourquoi on a attendu 20 ans pour l'avoir cet équipement alors qu'il semble parfois dans certaines configurations assez essentielles c'est un truc qui était déjà en service depuis très très longtemps en Afrique du Sud sur les Mirage F1 qui a été monté sur pas mal d'avions américains et le viseur de casque c'est assez bluffant je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'essayer j'étais dans la semaine chez Thalès et je dis bonjour à Thalès j'ai plus le salut Thalès le clin d'oeil voilà et c'est un outil extraordinaire surtout dans la version qui est qui est proposée actuellement pour l'armée de l'air enfin pour les forces françaises parce que le standard F3R qui est exporté au Qatar utilise déjà un visière de casque mais qui est d'origine étrangère c'est un autre fournisseur c'est similaire au Tigre non ? pas du tout rien à voir rien à voir là on parle d'un monoculaire qui est devant l'oeil droit du pilote qui est fixé au casque avec les calculateurs derrière alors tiens en parlant du Tigre pour donner un ordre d'idée à peu près le Tigre et la NH90 c'est ce qu'on appelle ce sont les casques autopoles avec une projection sur la visière le calculateur on me l'a montré chez Thalès c'est un truc qui est de la taille d'une grosse boîte à chaussures le calculateur du viseur scorpion du viseur de casque scorpion de Thalès aujourd'hui c'est la taille j'allais dire d'un saucisson d'accord tu aimes le saucisson ? oui j'adore voilà c'est la taille d'un saucisson donc ça donne déjà en l'espace de 20 ans l'évolution du matériel il faut le voir comme une espèce d'écran de télévision qui est collimaté à l'infini devant l'oeil qui n'est absolument pas intrusif sur lequel on projette des informations de pilotage des informations de visée et surtout des informations de capteur on peut afficher les images de la nacelle on peut regarder le sol enfin et c'est en couleur en plus est-ce qui t'a testé ça ? non j'ai testé un viseur de casque mais pas celui-ci pas en couleur en tout cas on t'a vendu des saucisses Marty peut-être en parlant de saucisson il y a surtout sur un avion de combat la différence d'un hélicoptère c'est le poids les sous-facteurs de charge il faut pouvoir tourner la tête pour continuer à se battre et si on rajoute une boîte à chaussures sur le casque ça ne marchera pas je parlais du calculateur qui est derrière dans la soute mais malgré tout j'aimerais pas rentrer dans un avion de combat avec le casque du Tigre bien sûr et c'est une aide à la désignation c'est une aide à se faire une situation autour de l'avion par affichage dans ce petit collimateur et du coup on n'est plus restreint à regarder dans sa tête haute pour désigner quelque chose on peut tourner la tête pointer son regard vers le sol dire je veux mon capteur mon talios sur ce point au sol et y pointer les armements voilà donc c'est quelque chose de fabuleux plutôt que de tourner l'avion pour aller pointer là on tourne la tête et c'est quasi immédiat et puis il y a une connexion sur les bi-places entre place avant place arrière pour dire moi je regarde ça regarde où je regarde à la place arrière et sans même communiquer on voit où l'autre membre d'équipage a son oeil c'est assez bluffant c'est efficace c'est l'intégration du système que j'ai vu et je pense que ce sera pareil et vraiment bien fait on récupère les informations aux mêmes endroits par rapport à la tête haute donc très beau boulot on a une question par rapport vas-y et du coup le HUD est enlevé sur la version F4 ? absolument pas absolument pas si alors je sais pas comment tu l'as testé mais le principe c'est que dès qu'on sort la tête de la cabine l'oeilleton se met en oeuvre et ça reprend le relais et puis il y a une espèce de masque du cockpit quand on ramène la tête à l'intérieur l'oeilleton s'éteint on se met en veille en quelque sorte et on récupère tous les écrans standards de l'avion et donc on peut faire ces transitions en tournant la tête de telle sorte à avoir une continuité de de la piste qu'on suit en défense ARN par exemple quand avant il fallait tourner son avant pour dépointer et voir où se situait l'ennemi et bien là on a juste à tourner la tête et on le voit donc l'acquisition du contact visuel pour débuter un combat rapproché est grandement améliorée j'imagine j'imagine que toutes ces évolutions ont un impact sur la formation des pilotes non ? après on se retrouve enfin moi je ne savais pas que le petit aïton était couleur pour moi c'était en version de vert comme la tête haute si c'est couleur c'est tant mieux puisque ça va peut-être alerter avec du rouge les pannes etc mais c'est peut-être aussi pour l'affichage du capteur puisque le Thalios la nacelle de désignation d'objectif fournira aussi des images en couleur il me semble et donc le fait d'avoir cette image sur le viseur permet d'avoir une continuité en couleur et puis c'est un sujet passionnant quand on va voir les gens de Thalès qui expliquent ça je ne dis pas qu'on a envie d'en acheter un pour la voiture mais pourquoi pas un jour vous avez déjà des têtes hautes dans les voitures on peut imaginer l'étape des lunettes je connais le prix d'ailleurs oui mais ça ils ne le diront pas j'ai posé la question par contre des bruits circulent sur le prix des viseurs de casque qui est un système totalement différent utilisé chez les américains sur l'F35 on parle de 600 000 euros pour un casque mais on est dans des prix stratosphériques ce n'est pas du tout le cas du système Scorpion dont on parle pour le rafale mais ça montre aussi une approche différente de la part de l'électronicien français c'est à dire qu'on fait un système moins complexe moins peut-être inutilement sophistiqué plus facile à gérer à intégrer dans l'avion et à utiliser et au final plus intéressant toi chez Talès quand tu as essayé ça tu as trouvé ça complexe non ? non pas du tout au contraire c'est très intuitif c'est très intuitif tu enfiles enfin c'est fixé sur le casque galet habituel donc tu mets ton casque galet tu as cette lentille qui se met devant à quelques centimètres de l'œil cet écran mais c'est collimaté à l'infini donc tu ne vois absolument aucune différence avec ou sans la lentille c'est totalement transparent en jeu de mots et ce qui est intéressant aussi c'est le système de positionnement parce qu'effectivement toute la complexité de ces équipements c'est de savoir où regarde le pilote précisément donc il faut référencer le casque dans l'espace par rapport à quelque chose de fixe et en l'occurrence quelque chose de fixe ce sont des pastilles qui sont fixées sur la verrière à l'intérieur de la verrière qui sont filmées par une micro caméra et donc le casque c'est en permanence où il se situe par rapport à l'avion et il sait où regarde le pilote ce qui permet effectivement de balader des pointeurs et des choses comme ça là où ça devient encore plus intéressant c'est que le système le casque est hybridé avec ses mires et un système inertiel et l'un et l'autre peuvent prendre le relais c'est à dire que pour une raison où x ou y les mires décrochent le système inertiel prend le relais pendant quelques secondes et après il va se recaler sur les mires tout seul donc ça garantit une précision de la visée qui est absolument phénoménale à rajouter dans la liste des thématiques de jumpsit le high tech avec un VDC sur la table avec un viseur de casque voilà donc les fabricants envoyez-nous un viseur de casque pour qu'on le mette sur le plan un dernier mot quand même aussi parce qu'il faut le dire quand ça marche bien c'est un viseur de casque qui équipe pas mal de forces aériennes ou qui va en équiper et notamment aux Etats-Unis ça s'explique par le fait que le Thales a débuté dans cette avec ce produit en rachetant une société américaine qui s'appelle Visionix je crois qui faisait du qui était spécialisé dans ces systèmes pour un dans le consumer ce qu'on appelle le consumer c'est à dire des applications civiles ça leur donne un pied aux Etats-Unis et après ça s'exporte la technologie et ça s'exporte bien oui le Thales a sorti les premiers viseurs de casque destinés au F-16 de l'US Air Force ce sont des équipements qui sont déjà en service aussi sur les A-10 et d'autres avions mais quand on parle de remplacement du viseur de casque actuel du F-16 par le scorpion de Thales c'est quand même énorme on parle de quelques centaines ou peut-être même milliers d'équipements avant de terminer Point Fix et les missions Antoine à l'école les viseurs non c'est pas non à la limite ce qu'on va avoir le plus poussé c'est chez Garmin ça s'appelle le Synthetic Vision qui est en fait une reproduction virtuelle du décor dans l'horizon artificiel c'est à dire qu'on peut avoir la piste par exemple qui s'affiche dedans des obstacles voire même les trafics mais ça reste pas aussi évolué que ce qu'on peut trouver dans l'armée il y avait juste une dernière petite question du chat Frankie Fox 3 qui demandait quel état de différence entre la version terrestre et marine du Rafale la différence entre les deux chasseurs entre le système d'armes est exactement le même tous les avions de l'armée de l'air et de la marine sont au standard F-3R actuellement donc au sein de l'escadron de transformation Rafale on avait des rafales marines qui nous étaient prêtés en compensation de la formation des jeunes marins sur Rafale et donc qui volaient sur nos biplaces les marins nous avaient prêté des rafales marines et bien du coup un instructeur armé de l'air qui avait subi le briefing rafale marine pouvait très bien voler sur un avion de la marine c'est juste la crosse alors il y a effectivement des systèmes qui sont qui sont prévus pour apponter ou être catapultés c'est la crosse d'appontage qu'on peut monter et descendre ce qui n'est pas le cas sur un rafale de version R où c'est qu'un moyen de secours qu'on va déployer donc faire tomber la crosse pour engager un brin dans le but de faire une accélération arrêt quand la piste est trop courte pour pouvoir s'arrêter avant la fin de piste en fonction de nos charges ensuite le rafale marine un train à l'avant renforcé et les trains principaux renforcés pour encaisser le choc à l'appontage et forcément le catapultage il a aussi la capacité de vidanger l'intégralité de son fuel le rafale marine ce qui n'est pas le cas du rafale R pour des questions de poids à l'appontage c'est tout donc pas grand chose en plus en système d'armes où vous avez l'alignement sur un mobile avec une petite antenne au sommet de la dérive qui permet d'aligner la centrale de l'avion sur la centrale du porte-avions mais dont nous on n'a pas nécessité dans l'armée de l'air je crois que c'est à peu près tout il a forcément la nacelle de ravitaillement en vol pour les versions nounou donc une platine supplémentaire sur le côté droit où on peut déployer mais dans l'armée de l'air on n'en avait pas du tout l'utilité donc pour nous c'était un vecteur comme un autre d'accord ok merci pour la réponse d'autres questions on va regrouper pour terminer avec Fred donc aujourd'hui F3R demain F4 F5 aussi F6 bien sûr F5 F6 et ça va s'arrêter quand ? mais c'est ça la force du rafale aussi il y a l'avion et puis effectivement il y a tout CF qui se succède et qui montre que la France investit sur l'avion il y a une feuille de route qui est claire et ça joue énormément dans le choix des pays clients de savoir que tous les 5 ans il y a un nouveau standard qui est mis en route qui est vraiment en suivi de l'avion que l'avion évolue se modernise mûrit et qui restera bien français ça c'est autre chose puisque on peut les clients les clients export peuvent choisir leurs armements on a vu qu'ils pouvaient choisir aussi dans une certaine mesure les capteurs qu'ils emportent mais oui essentiellement et c'est ça l'intérêt bien sûr c'est qu'ils soient français et qu'on ne soit pas dépendant du bon vouloir des américains bien sûr pour l'exportation alors on nous demande sur le chat saucisse bon quels saucissons c'est ça on a parlé de saucissons voilà on a saucisse 82 qui nous demande où situer le rafale justement par rapport à la concurrence notamment le typhon non mais c'est c'est pas toi le typhon le typhon font les marionnettes où il se situe c'est vrai je crois enfin Marty tu pourras en dire aussi un mot mais je crois que ce sont quand même deux avions très différents à la base le typhoon était né comme un avion comme un intercepteur tout était c'est un avion puissant aérodynamiquement qui est taillé pour des interceptions à grande vitesse pour manœuvrer à grande vitesse la position des canards il suffit de regarder ça c'est très très parlant les canards sont très éloignés de la volure typiquement pour pouvoir manœuvrer à grande vitesse le rafale a une vision très différente des choses c'est un avion qui a été taillé pour la polyvalence dès le départ qui a été taillé pour être embarqué sur porte-avions qui a été taillé pour la manœuvrabilité à basse vitesse aussi pour ces questions de porte-avions d'embarquement le typhon monta Mach 2 sur le papier le typhon monta Mach 2 le typhon monta Mach 2 sur puisqu'on dit comme ça en Italie le typhon monta Mach 2 le rafale est limité à 1,8 1,6 et ainsi de suite il y a quand même des différences de philosophie je dirais pour employer les grands mots très rapidement Antoine il y a une autre question quelqu'un apporte une précision sur le rafale M merci beaucoup Fred il disait que le rafale M avait aussi le nez un poil plus court que le C ou B pour mieux voir le pont incidence très élevé en finale non je ne pense pas non en tout cas j'ai jamais modifié mon siège pour voir plus ou moins la hauteur du siège pour voir plus ou moins ça me paraît très étrange cette remarque non je pense qu'au contraire le rafale a été dessiné avec ce nez spécifiquement pour répondre aux besoins de l'aéronaval on se présente à 16 degrés d'incidence et ça permet sans bouger la hauteur du siège de voir le point d'aboutissement quand on voit le rafale A démonstrateur qui avait un nez beaucoup plus long on voit effectivement le travail qui a été fait sur le nez pour donner cette capacité d'appontage qui a été donc aussi mis à profit sur les avions armées de l'air bon on va terminer on se rapproche de la fin de l'émission merci beaucoup Fred pour Point Fix on n'en a pas fini avec le rafale c'est maintenant la dernière rubrique culture aéro culture aéro culture aéro culture aéro culture aéro parle bien dans le micro donc là il y a le générique voilà on n'est plus en direct la personne nous c'est bon c'est bon écoutez moi je vais aux toilettes parce que on nous dit qu'on est toujours à l'antenne alors culture aéro alors on a une BD sur le rafale j'ai surtout fait 15 pages d'antisèche sur le rafale et c'est déjà fini non mais tu peux en parler aussi dans la culture t'avais des choses à rajouter Fred non mais c'est bon c'est bon je vois que ça je pense qu'on va faire une autre émission sur le rafale Marty tu reviendras avec plaisir je suis retraité moi c'est vrai allez balle la France on fera mieux aussi un pilote rafale marine on aura Marty et puis Bruno Manarange Fabio qu'on salue il vole aujourd'hui sur A220 Air France c'est bien on va tout savoir et oui ça se trouve il a dit autre chose à sa femme alors non mais tu avais d'autres choses à rajouter non non je me tais c'est bon j'ai épuisé mon crédit alors quelle est cette belle BD là que tu as sur la table ah oui une belle BD dis donc sur la table team rafale team rafale par où commencer par la couverture qui est chouette c'est du rafale marine il y a des icebergs et c'est pas le Titanic c'est le Charles de Gaulle ah oui du rafale marine non non c'est une BD qui est faite par qui est édité par Zephir l'ami Alex Paringo avec Olivier Jolivier Alberto Lingua et l'ami Frédéric Zumbil qu'on salue tous qui alors voilà un exemple de deuxième carrière lui il était marin et il a entamé une deuxième carrière de scénariste et d'écrivain aussi il écrit des romans des romans policiers voilà donc ça parle bah écoute c'est en plein dans l'actu parce que ça parle de tu as participé toi à cette BD ? pas du tout ah bon non non j'ai participé à la fin parce qu'à la fin de la BD la régie là qu'est-ce que vous me dites dans l'oreillette là ? à la fin de la BD il y a toujours la cerise sur le gâteau c'est un reportage sur l'emploi du rafale en opération et les belles magnifiques photos là ouais les magnifiques photos d'Alex Paringo et un titre et un texte aux petits oignons ça c'est ma participation sinon je disais que la BD est dans l'actualité parce qu'on parle de alors on parle de rafale on parle de russe de chinois et surtout alors j'ai été étonnant en voyant ça on parle de dessin de drone on est en plein dedans ah oui alors ça va vite il y a de la couleur il se passe des choses je pense qu'il va y avoir de l'amour aussi parce qu'il y a une pilote chinoise à la fin qui apparaît donc il va peut-être se passer des trucs je sais pas mais on en est au on en est au tome 14 et il y aura donc un 15 ça progresse plus vite que les standards du rafale donc rafale team numéro 14 aux éditions on va citer les éditions non c'est pas rafale team c'est team rafale team rafale édition zephir ok voilà zephyr on fait un petit on décroche un petit peu du rafale merci à tous d'être toujours là en ligne on commence à avoir un petit peu faim non on a presque fini et c'est passionnant on fait un alors la chronique que vous attendez aussi ce sont les jeux vidéo en lien avec l'aviation et ça c'est Antoine qui nous a préparé quelque chose un truc dans le thème on va dire après ça reste dans la thématique absolument ouais ouais donc on a fait le tour de pas mal de simu depuis les différentes émissions et voilà je vous ai ramené un jeu on entend pas mal parler en ce moment mais même un peu de partout surtout en France dans des compétitions etc ça s'appelle DCS Digital Combat Simulator World c'est ça voilà un jeu qui a été enfin un jeu même un simulateur qui a été développé en 2008 par Eagle Dynamics et en collaboration avec The Fighter Collection il y a des vidéos en arrière-plan qui passent c'est vraiment un simulateur qui est magnifique spécification c'est qu'il est gratuit enfin vous avez des avions de base je vais y revenir mais voilà donc DCS ça permet de piloter divers aéronefs historiques mais aussi récents et donc de satisfaire on va dire aux besoins assez poussés des on va dire des amateurs mais aussi des passionnés donc pour les ferries d'aviation c'est des aéronefs qui sont très fidèles en fournissant de vastes terrains de jeu donc avec différentes zones de combat différentes scènes etc que vous pouvez rajouter en plus sur le simulateur il permet donc de proposer des interceptions dogfight chasse longue portée l'attaque au sol bombardement suppression des défenses aériennes appui à rapprocher transport aérien type infanterie fret mais aussi de pouvoir faire des choses comme assimiler des ravitaillements en vol ou encore faire l'appontage ou du catapultage donc ça c'est assez intéressant donc comme je le disais donc l'arsenal proposé du jeu inclut donc des canons bombes lisses ou guidées roquettes leur et missiles chaque appareil bien sûr dispose donc de son armement attribué un modèle de vol unique pour chaque avion donc c'est assez poussé en termes de réalisme c'est vraiment des modèles de vol qui sont développés et étudiés par les équipes de DCS ou par les développeurs en question une avionique et donc un armement qui sont propres à chaque avion et normalement bien simulé un modèle de vol donc qui est assez fidèle et plutôt bien reproduit vous avez des images en arrière-plan c'est incroyable on dirait des vidéos c'est assez poussé quand on regarde dans le détail ça se voit sur certaines textures mais voilà c'est un simulateur comme je l'ai expliqué qui est gratuit avec des modules payants voilà mais par contre la base du simu est gratuite après vous avez des modules payants pour ajouter des terrains par exemple mais aussi des machines donc voilà des campagnes aussi scénarisées ou des fonctionnalités supplémentaires du simulateur donc voilà pour le simulateur alors le rafale dans tout ça il y a un rafale il est en module payant pardon je te coupe il est même en module gratuit le rafale mais je ne le conseille pas parce que ce n'est pas un modèle qui a été développé par les équipes de DCS donc il n'est pas très joli il manque de fonctionnalité ils sont en train de bosser dessus mais ce n'est pas le plus beau pour le coup par contre pour rester dans la lignée on va dire d'assaut il y a le mirage F1 qui a été fait dessus vous voyez les images en arrière-plan qui a été développé pour le coup il n'y a pas très longtemps et pour le coup lui il est super bien modélisé les retours sont super positifs sur cet avion là je vois qu'il y a quelques questions du chat je vais me permettre on va répondre en question on va répondre termine Antoine pour finir il y a plusieurs youtubeurs qui utilisent ce simulateur notamment un téchoué qui sert de simulateur pour expliquer les combats pour expliquer les combats des techniques de combat pour faire des comparatifs aussi réalité versus simulation et pour le coup les retours sont souvent assez positifs bon après il y a des trucs qu'on ne ressent pas dans le simulateur comme léger ou ce genre de choses ou qui essayent de mettre en oeuvre mais bon des fois vous avez l'écran tout noir pour montrer positif ou négatif etc c'est plutôt bien fait après voilà effectivement on a cette limite là qui est peut-être un peu moins représentée léger etc donc voilà on a dans les tuyaux sur Jumpseat de faire une spéciale aussi jeu vidéo ou faire du jeu en direct dans l'émission ça serait super Marty t'en fais un peu toi du simu comme ça non je ne suis pas équipé peut-être que le jour où je serai en manque de chasseurs oui je m'équiperai d'une belle machine PC pour pouvoir faire du DCS mais j'ai Tao qui a monté avec Louis Vanel qui était champion du monde de Voltige Blue Jag et ils font des compétitions ils animent des compétitions sur DCS avec une catégorie race et une catégorie combat alors c'est Blue Jag qui le fournit alors oui c'est Blue Jag donc voilà ça nous permet une transition non je regardais juste pour voir les commentaires etc oui mais pas de rafale sur DCS donc justement Cardassus ne veut pas je ne sais pas du tout les tenues aboutissantes pourquoi on n'a pas de rafale pour l'instant sur DCS après voilà justement il disait que le Mirage 2000 est fourni avec le P51 oui sûrement et après il disait le M2000 est plutôt abordable effectivement en termes de prix si je ne dis pas de bêtises on est aux alentours d'une trentaine d'euros il y a quelque chose d'intéressant avec ce système c'est la VR la réalité virtuelle où on pose un casque et du coup on est en immersion c'est très immersif j'ai pu le tester sur certains meetings et effectivement on se prend vite au jeu et c'est très intéressant alors si ce n'est qu'on n'a pas retour de force on n'a pas de sensation physique dans le combat etc mais ça n'a aucun simulateur même les simulateurs rafales sur lesquels on s'entraîne n'ont pas de retour de sensation facteur de charge forcément il faudrait être sur une centrifle voilà pour on pourrait imaginer quand même que ça te gonfle l'antigé alors nos simulateurs oui bien sûr dès qu'on met de la puissance sur les moteurs comme on aurait la sensation d'être écrasé contre le siège là il y a un coussin qui se gonfle et qui donc crée la sensation d'être appuyé contre le siège donc dès qu'il y a une accélération au décollage notamment et sinon le pantalon en tigé se gonfle dès qu'on tire du facteur de charge mais bon on n'a pas de voilà c'est juste impossible de faire un simulateur d'avion de combat qui puisse restituer du facteur de charge il faudrait être sur une centrifugeuse et ça complexifie tout alors là on est en direct je vais me lever je vais vous expliquer pourquoi vas-y dis-nous pourquoi voilà sinon on a une extinction télé on n'a pas de retour voilà un jour on vous présentera les coulisses du plateau donc on a un grand écran devant nous avec tout le chat qui s'affiche et puis pas tout quand même ça prouve que l'émission est longue là parce que l'écran allait se mettre en veille 2h16 on bat nos records aujourd'hui mais voilà on ne voit pas le temps passer en tout cas pas moi je ne sais pas vous mais c'est passionnant et je pense qu'il y aura une suite on va pouvoir demander au directeur il y a encore 3 pages à lire il y en a plein que je n'ai pas imprimé parce que j'ai voulu sauver la planète oui oui rapidement par rapport aux jeux vidéo aux simulateurs c'est plus qu'un jeu quand même Antoine tu nous as dit qu'il y a pas mal de youtubeurs qui l'ont testé justement j'en parlais donc il y a Pierre-Henri Chuet qui est ancien pilote Rafale Marine et on voulait lui faire aussi un clin d'oeil dans la rubrique Culture Aéro parce qu'il a lancé une chaîne youtube qui a aujourd'hui plus de 210 000 abonnés quand même et Pierre-Henri Chuet il décrypte l'actualité Rafale alors on va en parler de l'actualité tout à fait récente avec l'Ukraine on ne pouvait pas faire un jumpsuit sans faire un petit clin d'oeil à Top Gun voilà parce que Pierre-Henri Chuet a été un des pilotes qui a décrypté de A à Z le Top Gun Maverick voilà merci Martin pour avoir préparé l'habillage spécial Top Gun fan Tom Cruise Marty tu l'as vu Top Gun quand même oui oui alors est-ce qu'on est proche de la réalité Pierre-Henri Chuet dit qu'il y a quand même beaucoup de réalisme oui alors il y a des choses qui sont scénarisées bien sûr quand il y a un F-18 qui passe entre deux avions ça dans un combat standard on ne se le permettrait pas parce qu'on ne sait pas comment on va en réagir donc c'est scénarisé il ne devait pas bouger c'est passé mais dans la pénétration très basse altitude grande vitesse c'est des choses qui sont envisagées et pour lesquelles on s'entraîne l'utilisation d'armement laser etc bien sûr le combat aérien comme on le voyait à deux contre un ça se fait il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont plausibles bien sûr voilà après il faut rendre ça passionnant avec des images fabuleuses et pour le coup ils ont fait quelque chose de très très sympa Fred t'as été l'un des tout premiers à voir Top Gun en avant première qu'est-ce que t'en as pensé qu'est-ce que tu as bu ce matin c'est impressionnant ah non toi c'est 86 t'as pas vu 2020 oui oui 86 non j'ai pas envie d'aller le voir t'attends encore longtemps ou tu n'y es pas allé non non je l'ai pas vu ça me fait pas envie mais t'as le droit bien sûr j'ai le droit mais alors pour le coup justement les images sont vraiment bien et il y a une cohérence et beaucoup de rappels sur le précédent et voilà donc beau spectacle on voit même le F14 Tom 4 en vrai ? je pense qu'en vol c'est alors en vrai oui au sol en vol c'est peut-être moins sûr mais justement il y avait Franck May qui réalisait les décollages courts sur Tom 4 sans sortir les volets j'ai un doute voilà merci de la confirmation c'est vrai alors quelqu'un nous dit que Pierre-Henri Chouet son pseudo c'est à t'échouer c'est pour ça que je l'ai utilisé justement voilà vous comprendrez j'ai pas compris avant l'émission Fred m'a expliqué pourquoi parce que j'avais pas compris et c'est vrai en plus donc à t'échouer si tu nous regardes on te salue il a sorti une vidéo juste avant le clin d'oeil oui le clin d'oeil juste avant l'émission il a posté une vidéo justement sur on reste vraiment sur le rafale vous avez vu le fil rouge de l'émission sur les deux rafales qui sont partis en quatre les quatre pourquoi tu dis deux Antoine ? enfin combien de doigts là ? voilà alors qui sont partis en Lituanie voilà bon on reparle rapidement des OPEX qu'est-ce que tu penses du contexte ? bon c'est une question un petit peu large mais alors question plus précise prenez une feuille vous avez deux heures les soukoïs les soukoïs russes non ukrainiens ils ont réussi les ingénieurs à équiper les soukoïs de missiles américains t'as entendu ça ? j'ai entendu ça hier aux infos après je sais pas ils ont commencé par le MiG-29 mais en fait ils sont juste mais ils sont pas du tout intégrés au système d'armes ils les transportent et ils les tirent comme on a fait en France sur certaines bombes dans lesquelles on trompait un peu le système d'armes pour tirer la bombe non mais c'est quand même c'est très bien pour eux ensuite nous on se doit de mettre en place des avions de combat au plus près pour protéger nos frontières et on sait jamais de quoi est fait l'avenir donc les drones kamikazes ça n'existait pas à ton époque en Libye t'en as pas croisé c'est quand même assez incroyable aussi ça ils les achètent en Iran c'est ça ? ouais et ils ne coûtent pas cher 20 000 dollars je crois yes c'est ce que j'ai entendu dire après c'est une forme de terreur supplémentaire on conclut avec la question tradition de la fin de l'émission Marty vous avez d'autres questions ou pas ? non non je parle un peu beaucoup là beaucoup ouais Marty on demande à tous nos invités on demande à tous nos invités leur meilleur souvenir de jump seat donc toi évidemment bon t'en as fait du jump seat t'as été voilà mais est-ce que t'as un souvenir peut-être hors aviation militaire peut-être que t'as volé sur le jump seat d'un 350 d'un 747 je sais pas est-ce que t'as un souvenir à nos oui sur une mise en place côté est 350 on approche des côtes israéliennes et du coup la gestion de panne était assez intéressante puisque au moment où on va survoler Israël et tous les pays qui sont un peu chauds là-bas une première panne qui monte c'est GPS 1 puis traitement de la panne il n'y a rien à faire GPS 2 du coup on est en inertiel pur avec hybridation sur des moyens de radionavigation et j'ai trouvé la gestion de la panne assez intéressante qu'est-ce qu'on a à faire ben rien on continue voilà donc c'était le temps que j'ai pu passer avec les deux membres d'équipage qui étaient de chez Air France sur ce beau 350 qui a un cockpit absolument magnifique et voilà donc enfant tu demandais aussi d'aller voir le poste en prenant l'avion alors j'ai rarement eu l'occasion de prendre l'avion quand j'étais plus jeune mais à chaque fois que j'en ai l'occasion j'essaie d'y aller pour voir comment eux travaillent et ce qui est intéressant pour moi dans un avion c'est la partie qui est en pointe à l'avant savoir comment le maîtriser savoir comment voler avec pas plutôt tout le luxe qu'on pourrait trouver dans un Falcon ou un autre type d'avion de business ou rester derrière regarder des écrans ou des films non ça ça me botte moins donc piloter la machine oui on termine sur ces belles paroles je vous invite aussi à aller sur aerobots.fr on avait fait pour la série estivale plein d'articles justement sur nos souvenirs de jumpsit il y a des très beaux papiers dont celui de Frénéric qui a volé dans un B-52 il parle des toilettes tout ça je vous laisse aller voir l'article c'est passionnant par contre pas de saucisson dans le B-52 merci beaucoup à Martin qui est à la réa derrière et qui fait un super boulot qui a tenu pendant cette 2h15 voilà et merci à tous ceux qui sont en ligne qui nous suivent on a peut-être pas répondu à toutes les questions on reviendra et puis l'émission est en replay aussi et merci à tous merci Marty d'être venu merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt sur le jumpsit sur Twitch alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct à bientôt